Aujourd'hui c'est un match de folie qui nous attend, on est sur les finales, je dis bien les finales de The Elite Classic 2. Le tournoi organisé par EGCTV, n'hésitez pas à aller les checker sur Youtube et Twitch. On est sur les deux meilleurs joueurs au monde, Marine Lord vs Pupipo. Marine Lord, notre joueur français, donc on est à fond derrière lui évidemment, on veut que la France gagne dans ce tournoi. Et donc on a en face Pupipo et donc on est sur un BO9 les amis. Donc là ça va être le best of 9 parties, donc celui qui va gagner 5 games l'emportera dans cet affrontement. La finale, la finale de The Elite Classic 2, cet événement incroyable organisé par EGCTV. C'est parti pour la première game, hautement pour Marine Lord qui joue en rose, la fameuse belle couleur, on adore cette couleur, elle est incroyable. Marine Lord qui a rejoint les M8 très récemment, très très cool d'avoir autant de visibilité sur Age of Empires 4. Incroyable de pouvoir avoir un joueur comme Marine Lord pouvoir rejoindre une structure aussi cool. Marine Lord qui est un joueur d'exception de toute façon, on ne le présente plus. Ensuite on a Pupipo du coup qui joue en bleu mongol. On est sur Arabi Arid les amis, qui est une carte très ouverte. Et attention à cette agression mongole qui arrive, je vais passer en mode cast pour pouvoir commenter un petit peu tout ça les amis. Tout simplement on est parti et on a la caserne qui a produit double piqué. Alors on a eu un nerf sur les mongols, je vous mets les petits villageois d'ailleurs pour les BO si vous voulez. On a eu un nerf de l'ovu qui produit moins en début de partie par rapport à avant. Et donc maintenant le timing du second double lancier est retardé. Donc ça peut être intéressant aussi de voir est-ce que ça va fonctionner ou pas le push. Parce que là on va clairement Tower Rush pour Pupipo, c'est très rapide d'ailleurs. On est à 2 minutes 40 de game, on est déjà sur le Tower Rush. On va empêcher Marine Lord de prendre l'or mais on a suffisamment déjà pour Marine Lord pour passer l'âge en termes de gold. Et on a tout de suite supprimé le camp de mineurs avant même que Pupipo n'ait pu le taper. Et donc du coup Pupipo qui n'aura pas la prime bien jouée de la part de Marine Lord. Très bonne réaction, on va quand même perdre le contrôle de l'or évidemment. Marine Lord qui ne peut pas se battre contre son adversaire ici. Il y a trop de production du côté mongol. Il le sait, il a quand même fait son école militaire pour commencer à amasser de plus en plus de piquets et pouvoir se défendre au fur et à mesure de la partie. Et on a cliqué les minarets jumeaux de médresse du côté de Marine Lord afin d'avoir une bonne source de nourriture, assez fiable tout au long de la partie. Timing d'âge assez intéressant, assez court. Très bien exécuté de la part de Marine Lord, très très propre. Et du coup Pupipo, que va faire Pupipo pour réagir à ça ? Où sont ces villageois ? Ah j'allais dire, je ne voyais pas ces villageois. Ils sont cachés derrière le forum les villageois, ils sont là. Voilà vous voyez. J'étais en mode mais où sont ces villageois de la nourriture ? Ils sont ici. Pupipo qui va bientôt pouvoir lancer son âge également. Et donc on a fait que 4 piquets du coup. On a produit que les piquets en double production avec la pierre. On n'a pas fait les autres piquets. On va essayer d'embêter Marine Lord le plus possible en poussant les cerfs. J'ai l'impression du côté de Pupipo le plus loin possible de la base de Marine Lord. Et donc rendant plus difficile la collecte de ces cerfs pour Marine Lord. C'est très bien joué de la part de Pupipo. Le plus on utilise ces unités pour une tâche, quelle que soit cette tâche, et le mieux ce sera. Et là ici, on essaye d'embêter la production. Ce n'est pas des dégâts directs que provoque Pupipo. Il ne va pas tuer des unités, il ne va pas infliger des dégâts directement. Mais comme il pousse les cerfs, ça va rendre la collecte de ressources plus difficile pour Marine Lord. Et donc ça va l'embêter au maximum. Plus de temps pour aller les chercher, plus de temps pour revenir en cas d'agression, etc. Donc c'est des choses qui peuvent paraître pas super folles d'apparence. Mais en fait c'est un détail crucial qui peut vraiment changer des parties. Vraiment. Là on tue les cerfs en plus loin des uns des autres. Et comme ils sont morts loin les uns des autres, et bien le moulin sera moins efficace. Alors ici on en a quand même 4 du même côté. Bon, on aurait pu essayer de plus les splits. Mais là vous voyez, la distance qu'il y a ici entre celui-ci et celui-ci et celui-ci, c'est tellement loin, c'est très compliqué. Marine Lord qui va essayer de prendre l'information sur son adversaire, voir quel âge il passe. Et on est sur l'arbre d'argent du côté de Pupipo. Un bâtiment qui nous permet d'aller chercher pas mal de marchands, tout simplement des marchands moins chers, qui vont permettre d'avoir une très bonne économie assez rapidement. Le comptoir neutre qui est bien positionné pour Pupipo. Alors on n'est pas non plus dans le fin fond de la carte. On a une distance correcte qui n'est pas non plus énorme. Voilà, on va avoir un bon nincom en or, mais pas non plus fifou quoi. Alors on produit des archers du côté de Marine Lord pour répondre aux piquets de son adversaire. On va commencer à aller chercher de l'or pour faire ses différentes écoles militaires. Alors quel est le plan de jeu de Marine Lord ici ? Très probablement son objectif c'est tout simplement de se défendre, défendre de l'adversaire et essayer d'aller potentiellement aller chercher une or assez tôt dans la partie. Il lui faut de l'or et c'est vrai que l'or est peut-être un petit peu tout... Elles sont toutes du côté gauche de la carte. Ou alors il faut aller très devant sur les grosses mines d'or pour aller miner un petit peu. Et donc là l'objectif de Marine Lord c'est pouvoir défendre un petit peu ses villageois ici pour pouvoir produire ses écoles militaires. Produire ses écoles militaires ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir des génités gratuites. Ses génités gratuites vont lui permettre de mieux se défendre. Le timing faible de Thomas c'est vraiment en début de partie. Vous êtes assez faible en début de partie et Mongol est très fort en début de partie. Donc vraiment son objectif de Marine Lord c'est turtle au maximum. Essayer de se défendre au maximum pendant le début de cette partie. Et... Ouh là il nous manque un petit peu de pierre. Ouais c'est bon on l'a vu du côté de Marine Lord. On va aller chercher le manquant. Il nous manque 7 de pierre pour pouvoir avoir notre école militaire. Notre deuxième école militaire. Et donc voilà une fois qu'on aura bien setup ces écoles militaires. Qu'on pourra commencer à produire pas mal d'armées. Et bien on sera bien du côté de Marine Lord et on pourra reprendre l'ascendant sur son adversaire. Donc il ne faut pas aller sur la carte. Il faut tranquillement se défendre. Tranquillement rester chez soi. Profiter des bonus d'Otoman. C'est à dire la production gratuite des unités. Le fait que les bâtiments militaires coûtent moins de bois. Le fait que les forges coûtent moins de bois. Qu'elles permettent aussi de produire les unités plus rapidement. Le bâtiment d'H2 qui est très fort. Voilà vous avez beaucoup de bonus. Mais qui mettent du temps à se mettre en place. Qui mettent du temps à vous donner un avantage par rapport à votre adversaire. Tout simplement parce que par exemple une école militaire. Ça vous coûte quand même 150 de bois et 100 de pierre. Alors oui ça vous produit des unités gratuites. Mais ces unités gratuites mettent 5 fois plus de temps à sortir qu'une unité standard. Donc du coup il vous faut quand même relativement longtemps pour pouvoir rentabiliser tout ça. C'est pour ça qu'Otoman est assez faible en début de partie. Mais que ça scale bien sur le late game. Parce que au final vous avez des unités gratuites tout au long de la game. Donc attention à bien contrer ce trade aussi. Ça va être l'objectif de Marine Lorde pour la suite. Là on prend l'information. On se dit ok combien est-ce qu'il a de trade. Donc j'essaye de me placer un petit peu dans la tête des différents joueurs. Pour vous montrer un petit peu comment est-ce que réfléchissent les joueurs. Comment est-ce qu'il faut appréhender les parties. Là l'objectif de Marine Lorde c'est de savoir précisément sur quoi est parti Pupipo. Est-ce qu'il est parti sur une agression plus puissante auquel cas il faudra se défendre. Ou est-ce qu'il est parti sur un gameplay plus économique c'est-à-dire faire des marchands. Et donc là il a vu Marine Lorde. Il a vu on a une tour ici. Donc ce qui va nous permettre de protéger le marché. Malheureusement on a perdu son éclair. Alors ça c'est pas très cool. On a vu deux marchands aussi qui se baladaient. Même un troisième maintenant. Et donc on sait que l'adversaire est en train de faire de l'économie. Et donc on va se dire ok l'adversaire fait de l'économie. Donc moi il faut que j'aille détruire cette économie. Sinon j'ai perdu la game. Parce que du coup l'économie des Mongols est juste affreuse. Quand on parle des marchands. Donc on est à 43 par aller et 43 par retour. Donc un aller-retour de marchands ça rembourse presque directement le marchand. Donc il faut vite contrer les marchands de son adversaire. Il faut vite taper là-dedans pour éviter de perdre la partie tout simplement. Merci beaucoup Gwendal pour tes beats. Merci beaucoup. 100 beats merci beaucoup. C'est énormément de soutien les amis. Merci beaucoup pour tout votre soutien. Que vous soyez là dans le chat. A regarder. Que vous soyez là à faire des donations. A faire des subs. A offrir des subs. A vous abonner. Lâcher un prime. Donner des beats etc. Merci beaucoup à tous ceux qui sont là. Merci à tous ceux qui soutiennent le contenu. Vous êtes incroyaux. Et ça me permet vraiment de m'améliorer de jour en jour. Et de vous proposer de mieux en mieux. De jour en jour encore une fois. Merci beaucoup. Et donc du coup on est parti sur beaucoup beaucoup de bois pour Marine Lord. Vous voyez on a 3 archeries. 3 archeries veut dire du coup une énorme production d'archers. Et donc une énorme production d'archers demande beaucoup de bois. C'est 30 de nourriture et 50 de bois en archers. Donc il vous faut beaucoup beaucoup de production. On a fait un mur ici pour essayer de protéger non seulement cette mine d'or. Mais aussi l'ébé également ici. On a fait un autre mur également ici pour avoir l'ébé aussi de safe. Et là vous voyez on va bien se turtle du côté de Marine Lord. Et comme ça ça va nous permettre de ne pas avoir des villageois inquiétés par la cavalerie adverse. Vous avez du coup un bon turtle. Et comme vous avez un bon turtle. Et bien la cavalerie adverse ne pourra pas passer dans vos lignes. Et donc Marine Lord va pouvoir avancer sur la carte avec ses unités militaires. Pour pouvoir empêcher le trade de son adversaire. C'est vraiment ça l'objectif. Alors Pupipo qui a eu un peu de chance dans la génération de sa carte. Parce qu'on a les deux camps de serre qui sont situés très proches des marchands. Et donc ces deux tours ici. Elles vont lui permettre un double usage. La première ça va être de défendre ces villageois qui sont en train de récolter les serres. Mais aussi également de protéger les marchands. Et en plus de ça. Les postes avancés avec les mongols donnent le réseau diam. Le réseau diam permet d'avoir une vitesse de déplacement supplémentaire. Pour la cavalerie et les marchands à proximité. Et en plus si on fait cette tech. Ça s'applique à toutes les unités sauf les unités de siège. Donc c'est vraiment très intéressant comme position. Ça permet d'avoir des marchands plus rentables. D'avoir une bonne protection sur son trade. Et sur ses unités de récolte de manière générale. Donc très bonne génération de cartes pour Pupipo. Un petit peu dommage pour notre joueur français. On va espérer quand même qu'il réussisse. Et vous voyez encore une fois on a un bon poste avancé ici. On va pouvoir protéger et l'or et les baies. Et le trade. C'est vraiment propre ce qu'il a. Comme génération de cartes Pupipo. On est très bien. Après Marine Lorde n'est pas non plus... Enfin c'est pas horrible ce qu'il a. Clairement. On a quand même une bonne génération malgré tout. On a quand même une mine d'or qui est assez safe. On a quand même des baies aussi assez safe. On en a deux. C'est assez cool. On a eu un point de visir qui a été cliqué pour Marine Lorde. Probablement qu'il a cliqué l'école militaire. Vu qu'il est parti chercher de la pierre ici. On voit ici. On a bientôt Saint-Pierre. On va pouvoir bientôt cliquer cette troisième école militaire. Qui est disponible chez les ottomans. Et on a un méter également qui va donner de la résistance flèche. D'accord. Assez intéressant. C'est vrai que dans le match-up contre le Mongol ça peut être très intéressant. Déjà parce qu'il y a 28 archers en face. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'archers chez les Mongols ? Vous allez me dire. Pourquoi est-ce que les Mongols veulent autant avoir des archers ? Pourquoi est-ce que les ottomans aussi veulent avoir autant d'archers ? Tout simplement parce que le can ici peut donner cette capacité. Flèche de vitesse d'attaque envoie une flèche sifflante qui augmente la vitesse de recharge des unités à distance proche de 50% pendant 5 secondes. Donc en fait toutes les unités à distance vont taper 1,5 fois plus vite pendant 5 secondes. Et c'est extrêmement fort. Et du coup le fait d'avoir sur son méter la résistance flèche va permettre de pouvoir tanker un petit peu les dégâts. Alors on a changé pour la vitesse d'attaque des unités à proximité. Ce qui peut être aussi très intéressant. Par contre on a très peu de piquet ici. On a même pas de piquet pour contrer ses 6 pays. Alors les 6 pays qui vont bien tanker du coup les coups des flèches de son adversaire. On va essayer de bien laisser le méter à l'arrière. Malheureusement il donne pas l'aura là. Il donne pas le boost ça y est il donne le boost sur les unités. Attention Marine Lorde à ne pas s'empaler sur son adversaire. Il faut essayer de contrer le trade au maximum et il ne faut pas aller trop loin. On a quand même un poste avancé ici qui tire. On a fait reculer les unités. On a failli tuer le Kahn avant même qu'il mette la flèche. Le Kahn a mis la flèche de mobilité. Ah ouais assez intéressant. J'aurais plutôt mis la flèche d'attaque à distance. Attention parce que là on a pas de piquet pour gérer ses Keshig. Et les Keshig c'est blindé. C'est pas comme les 6 pays. Les 6 pays peuvent mourir très facilement des flèches. Alors que les Keshig pas du tout. Vous voyez c'est pas bon là pour Marine Lorde. On a moins d'archers que son adversaire en plus. C'est une mauvaise fight en vrai je pense. Il va falloir reculer du côté de Marine Lorde. On donne sa cavalerie pour temporiser les archers. Pour qu'ils puissent partir tout simplement de ce fight. Est-ce qu'on a commencé à faire du piquet ? Je n'ai pas l'impression. Non on fait du 6 pays, 6 pays, 6 pays. Et 3 archéries qui produisent en continu. Donc on va pas faire de piquet ici. Après honnêtement. Investir dans du piquet contre autant d'archers. Je pense que c'est pas rentable. C'est très compliqué parce qu'en fait les piquets vont juste faire one shot. Contre ces archers. Malheureusement Pupipo qui arrive à s'installer tranquillement sur son économie. Ça sent pas bon pour Marine Lorde ici. Et donc c'est ce que je vous disais. Ottoman va avoir un début de game assez compliqué. Et là le problème c'est que Marine Lorde a perdu beaucoup d'unité. Et donc va avoir du mal à continuer sur la partie. Le bon gars l'a réussi à set up économiquement. Et ça va être très très complexe maintenant pour Marine Lorde de pouvoir reprendre la partie. Parce qu'on a une meilleure économie en face en fait tout simplement. Donc on a pas su utiliser son avantage. Oh on a tout perdu là du côté de Marine Lorde. Pourquoi on prend cette fight ? Cette fight n'est pas bonne hein. On a juste moins d'archers. Ouais on a tout perdu. On a tout perdu du côté de Marine Lorde. Est-ce qu'on a eu une déconnexion ? J'ai l'impression qu'on ne joue plus ces unités là. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'avoue ne pas savoir ce qui est en train de se passer. On produit plus d'unité. On a 700, 800 de bois. J'ai l'impression que Marine Lorde s'est déconnecté de la game honnêtement. Là honnêtement c'est vraiment la sensation que ça donne. Une déconnexion. Typiquement. Ok. Est-ce que c'est une victoire de Pupipo ? Ou est-ce que c'est une déconnexion de Marine Lorde ? Ça. Et bien on va le savoir assez rapidement en allant voir sur le live de GCTV les amis. N'hésitez pas d'ailleurs à aller les checker. Non c'est une victoire. C'est une victoire de Pupipo. Et bien écoutez Marine Lorde qui a perdu cette première game. Alors match-up assez compliqué de toute façon comme je vous le disais. C'est pas très grave. Honnêtement match-up assez dur. On peut clairement revenir du côté de Marine Lorde. On sait déjà que ce sera pas un 5-0 du coup les amis. Enfin quoi que ça peut être un 5-0 dans l'autre sens. Mais on verra. J'espère que non. Et du coup on va partir sur la prochaine game tout simplement les amis. Petite pause pour vous dire que si vous aimez mon contenu n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, activer la cloche de notification et aussi commenter la vidéo. C'est gratuit pour vous et ça m'aide énormément. Alors qu'est-ce que vous attendez finalement ? Vous pouvez également rejoindre Lorde la guitare sur Youtube grâce au bouton rejoindre en dessous de la vidéo. Vous cliquez dessus et vous accéderez à des contreparties qui pourront par exemple vous donner accès à mes vidéos 2 jours à l'avance si vous prenez le premier niveau qui est à 1€ par mois. Ou encore à des vidéos exclusives si vous prenez l'abonnement à 5€ par mois. Pour découvrir tous les moyens de me soutenir n'hésitez pas à vous rendre sur mon serveur Discord dans le salon me soutenir. Vous avez une liste de tous les moyens de me soutenir que ce soit payant ou gratuit. Alors n'hésitez pas à aller checker ça si vous appréciez mon contenu et que vous voulez m'encourager sur cette voie. On est parti pour la deuxième game les amis de The Elite Classic 2. La finale qui oppose Marine Lorde à Pupipo les amis. Marine Lorde qui joue héritage de Zoukzi en rose versus Pupipo qui joue anglais en bleu. On est sur Holy Island les amis. Cette map où il y a de l'eau sur le côté. Les joueurs sont déjà partis chercher cette eau. Ça va être la bataille navale, ça va être la bataille terrestre en même temps. C'est ça qui est beau avec cette carte, c'est ça qu'on aime, c'est les APM avant tout. Et c'est parti pour soutenir notre joueur français. Je vous mets le compte des villageois et je disparais. Et c'est parti. Alors on a notre officier impérial qui booste le bois évidemment. 3 villageois à la nourriture ici plus le 4ème qui est ici. Pour avoir 4 villageois à la nourriture. Pourquoi 4 villageois à la nourriture me direz-vous ? Et bien pour avoir une production de villageois en continu. 4 villageois à la nourriture. C'est ce qu'il faut pour lancer des villageois en continu tout au long de la game. Et donc de l'autre côté, et bien ce n'est pas pareil. On n'a que 2 villageois à la nourriture ici. Ah ouais. Alors peut-être qu'on est resté un peu plus longtemps sur la nourriture. Ah ouais non en fait à chaque fois qu'on a un bateau de pêche qui sort, on enlève un villageois. Ok, intéressant. Bah là du côté de Marine Nord on n'a pas fait la même chose. On a attendu d'avoir un petit peu de bateau de pêche. Et là on a enlevé tout, absolument tous les villageois d'un coup. Pour tous les mettre sur le camp de bûcheron. Et oui, ça qui est fort avec Zougzi, c'est que vous avez déjà l'officier impérial qui permet de booster tout de suite la production de votre bois. Vous avez beaucoup plus de bois d'un coup. Et en plus de ça vous allez pouvoir générer des impôts etc. Donc ça c'est très 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 fort. Mais attention, les joueurs anglais ont aussi des bateaux qui coûtent 10% moins cher. Alors, vous allez me dire 10%. Ouais super, sur un bateau de pêche tu gagnes 7 ou 8 de bois. Ouais c'est pas fou, je suis d'accord, c'est pas dingue. Mais par contre ça marche aussi sur les galères. Ça marche aussi sur les pontons. Ça marche aussi sur les navires de démolition. Donc à force, quand on compte tout ça en prime, surtout sur une map O comme ça, quand on ajoute tout ça, c'est pas mal. Ça peut faire un bonus assez sympa. Alors, on commence à remettre à la nourriture du côté de Pupipo. Et on va faire probablement pareil du côté de Marine Lord. On aura un meilleur timing de passage d'âge du côté de Pupipo. Ce qui n'est pas grave sur cette carte. On en avait parlé hier. Notamment avec le Zoave qui avait cast avec nous pendant les demi-finales. Et c'est vrai que c'est pas super grave si on est un petit peu retard dans le passage d'âge sur cette carte. Pourquoi ? Parce que le temps de traverser tout ça. Vous voyez, ouh là là, ouh 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 là. Il y a facilement, on va dire 30 secondes. Voilà. Donc 30 secondes, c'est le temps de passer l'âge de manière assez facile, assez rapide. Et donc, bon, pas très grave si on est un petit peu en retard. Si c'est, tout simplement pour avoir une meilleure écho, c'est ok. Merci beaucoup Extremis pour ton sub. Merci infiniment. 8ème mois. Waouh, mon Extremis. Ça y est, tu commences à être un vieux de la vieille ici. Ça y est, tu es le gout de cet endroit. Tu vas devenir le doyen. Voilà. Comment ça fait d'être le doyen de cet endroit avec mon Extremis ? Explique-moi tout. On va live sur Twitch, les amis. N'hésitez pas à nous rejoindre. Allez, on est parti du coup sur l'or de la part des deux joueurs à peu près en même... Ah non, on est allé plus tôt du côté de Pupipo. Mais Marinord en a moins besoin parce qu'il a aussi tout simplement l'or des impôts qui sont générés. Les Chinois qui taxent, hein. Ça aurait dû être la France. Moi, je dis. T'as la blague de merde. Mon Dieu. On fait rentrer la politique dans Age of Empires 4, ça va plus. Ça va plus. Et on est parti sur la salle de conseil. Du coup, du côté d'Anglais. Bon, rien de très étonnant. Bâtiment très, très puissant pour produire des unités d'archers. Voilà. Qui fonctionnent 100% plus rapidement. Donc comme deux archeries finalement. En fait, ça va produire deux fois plus vite. Donc très intéressant pour pouvoir agresser aussi l'adversaire. Incroyable. Merci beaucoup Erilon. Lâche ton prime pour ton streamer. Lâche ton prime pour ton streamer. Merci beaucoup Erilon pour ton prime. Merci de ton soutien. Vous êtes déchaînés ce soir les amis. Merci beaucoup pour tous vos subs, vos subs offerts, vos prime, vos beats, etc. Merci beaucoup. Vous êtes un soutien immense à cette communauté de l'anneau. Non, c'est la communauté de l'ordre de la guitare cette fois. Je suis en plein dans les seigneurs des anneaux en ce moment. Alors je vais être impacté par ça. Je vais vous sortir des rêves du seigneur des anneaux. Vous n'allez rien comprendre. Je suis dans les versions longues en plus. Incroyable. C'est génial. C'est vraiment trop bien. Et du coup, on a cliqué. On va revenir à Age of Empires 4 un petit peu. On a cliqué les jardins de la méditation pour Marine Lord. Les jardins de la méditation qui sont très bien placés. On a deux packs de baies. Plus un affleurement de paire. Plus un filon d'or. Donc on est vraiment sur une belle position. Ce qui va nous générer quand même pas mal de ressources. Vraiment pas mal de ressources. Assez intéressant. Ah, les archers anglais qui sont déjà sortis. Wouah. On ne rigole pas. Et là, l'écurie qui est sortie immédiatement aussi du côté de Marine Lord. Elle est tout de suite supervisée. Trois cavaliers qui sont cliqués directement pour Marine Lord. Et on a zéro unité navale. Zéro unité navale des deux côtés. Ah si, ça y est. On a commencé à cliquer un ponton. Du côté de Pupipo. Et du côté de Marine Lord. Également. Un ponton. Une jonque de guerre. Ça s'appelle une jonque. Du côté des Ouxi. Ok, poste avancé. Intéressant. Est-ce que Marine Lord l'a vu ? J'ai l'impression que oui. Ouais, on l'a vu. Ah quoi que ? Ah, on ne l'a peut-être pas vu finalement. On a mis les paliers. Pour éviter une charge de cavalerie dans les archers. Ah si, on l'a vu. On essaie de contourner. J'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on fait ? Oh, la production est insane. On a eu cinq. On a eu cinq cavaleries légères en littéralement trois secondes. C'est impressionnant. Ok, on va prendre pas mal de dégâts sur cette cavalerie qui a chargé dans les archers. Mais honnêtement, ça passe. Est-ce qu'on va réussir à tuer les villageois ? Un villageois. Aïe, aïe. Est-ce qu'il passe ? J'ai l'impression qu'il va passer. Le poste avancé. Ouais, il est passé. Oh là là, le villageois qui est rentré avec un HP. Bon, ça fait perdre du temps à Marine Lord. C'est un peu embêtant. Malheureusement, ça fait partie du jeu. C'est pas de chance. Vraiment pas de chance. A un pixel près, ça passait pas. On va réparer avec ce villageois. Marine Lord qui a pas vu. Bon, après, est-ce que c'est pas des ressources dépensées inutilement là du côté de Pupipo en réparant ce poste avancé ? Je sais pas. En tout cas, on a perdu cette açon. On a perdu deux villageois là du côté de Pupipo. On a perdu ses archers, etc. C'est plutôt bien. Bon signe du côté de Marine Lord. Mais attention parce que maintenant, c'est sur l'eau. Et oui, voilà, c'est ça cette carte. Ça va taper de partout, je vous préviens. Ça va être vraiment l'hécatombe de tous les côtés. L'objectif, c'est de savoir gérer et en même temps la terre et en même temps l'eau. De faire des dégâts sur terre, de faire des dégâts sur l'eau. Et d'essayer de pas perdre ni l'un ni l'autre en fait finalement. Alors le plus important étant de ne pas perdre la terre. Puisque si on perd nos bâtiments surtout, on a perdu la partie en fait tout simplement. Donc c'est bien d'avoir l'eau. Ça nous permet d'avoir un bon income en nourriture notamment. Parce qu'avec la pêche, etc. Ça nous permet de bien tenir sur la terre. Mais attention, il ne faut pas tout mettre sur l'eau non plus. C'est là la subtilité de cette carte. C'est pour ça qu'elle est très très dure. Et qu'elle est très intéressante à niveau professionnel. Parce que du coup, elle est très demandante déjà en gestion sur les unités militaires. Puisque vous devez gérer et l'eau et la terre en même temps. Mais aussi en termes de choix. Vous devez faire les bons choix au bon moment. Vous ne devez pas tout mettre sur un côté et rien sur l'autre. Il va falloir bien jauger entre les deux. Et savoir bien regarder ce qu'a produit son adversaire, etc. Bien s'adapter. Et on a quelques piquets qui embêtent bien Marine Lord ici. Est-ce qu'on a commencé à faire ? Oui, on a commencé à faire un camp de tir à l'arc. Avec énormément de chuconnus à l'intérieur qui vont commencer à arriver. Attention, ici on a trois jonques. Mais en face, on a quatre pontons. Et on a surtout ce petit navire de démolition. Qui va être géré de la part de Marine Lord avec brio. J'ai envie de dire. Voilà, vraiment c'était très bien géré. Les deux galères qui sont arrivées derrière. Et Marine Lord qui va devoir reculer. Parce qu'on n'a pas le fight. On a juste quatre pontons contre trois. Marine Lord, il faut reculer. Oui. C'est exactement ça. Il faut partir. Car on a moins que son adversaire. Alors, aucun bonus particulier sur les navires de guerre de la part des deux joueurs. Allez, je suis connu qu'ils sont pas mal ici. Ils vont pouvoir faire beaucoup de dégâts. Ok, on va essayer de sniper les piquets du côté de Marine Lord. On a cliqué sur les piquets. Maintenant, on va essayer de tuer les archers. Ouais, malheureusement, les archers anglais qui sont pas mal ici. Ok, on a réussi à tuer encore un piquet. Est-ce qu'on va encore en avoir un autre ? Ok. C'est pas mal là pour Marine Lord, j'ai l'impression. Alors oui, les anglais ont des bateaux qui coûtent moins cher. Ce que je voulais dire par là, c'était que les bateaux de guerre, enfin, ils n'ont pas de bonus. Je veux dire, ils n'ont pas plus de dégâts, pas plus de points de vie, etc. Mais oui, ils coûtent moins cher, effectivement, chez les anglais. Et on a les ports Zugzi qui travaillent aussi 10% plus rapidement, il me semble. Donc, on va sortir les bateaux 10% plus vite du côté de Marine Lord, d'un autre côté. Et on a les ports aussi qui génèrent des impôts, également, du côté de Marine Lord. Donc, on peut amener des officiers impériaux qui vont récolter les impôts. Ça peut être intéressant aussi à jouer. Donc, voilà un petit peu les différents bonus, mais c'est pas des bonus directement militaires, c'est ça que je voulais dire. Et on va faire un poste avancé ici du côté de Pupipo pour éviter de se faire agresser son bois. Et Marine Lord qui est devant en compte économique. C'est quoi ça ? Archernaval, ok. Cliquez Archernaval sur ce port. On a beaucoup de ports du côté de Marine Lord. On en a 4. On va pouvoir produire très vite, alors que du côté de Pupipo, on n'en a que 2. On va produire beaucoup moins vite de l'armée. Combien est-ce qu'on a ? 9 pontons, 3 galères. Là, on en a 6 et 3. Alors attention, il y a quand même un navire explosif, mais là, Marine Lord a juste tellement plus que son adversaire. Est-ce qu'on n'activerait pas d'ailleurs la manœuvre pour avancer plus vite sur son adversaire ? Là, on est bien du côté de Marine Lord. On a plus. On est autant sur terre, donc on arrive à garder le contrôle sur terre et on a plus sur l'eau. Donc là, ça sent bon pour Marine Lord actuellement. Attention à cette fight qui peut être importante parce qu'on a quand même un navire de démolition en face et ça peut faire mal. Un navire de démolition, il faut faire attention, ça peut faire extrêmement, beaucoup de dégâts en fait. Si, c'est très bien placé. Mais j'ai confiance en Marine Lord, il va pouvoir gérer ça. Pour l'instant, franchement, on a 10 villageois presque supplémentaires, enfin 10 unités économiques supplémentaires par rapport à son adversaire, c'est très très bien. On est très bien. On a 6 et sa puissance économique et je pense qu'en vrai, Zoukzi est un peu mieux en termes d'économie. Oh là là, en plus, regardez là, le compte économique, juste Marine Lord est en train d'envisager son H3. On a juste tellement de ressources. Et du côté de Pupipo, on est très loin de cliquer cet H3. C'est dingue la différence de ressources qu'il y a entre les deux joueurs. Après, Zoukzi, l'avantage, c'est qu'on a les officiers impériaux. Et combien est-ce qu'on en a pour Marine Lord là ? On en a 3. Je pense qu'on en a 4 en vrai. Je ne sais pas où est le quatrième, mais je pense qu'on en a 4. Et du coup, ça nous permet tout simplement d'avoir une meilleure économie aussi grâce à ces officiers qui vont booster la production du bois, qui vont aller chercher les impôts, qui vont booster aussi la production militaire. C'est aussi intéressant dans ce truc-là. On va aller chercher les reliques avec le monastère Shaolin. Et on va tout de suite cliquer la coque blindée. Et là, en fait, ça va être le timing push de Marine Lord. Vous voyez, là, en fait, la coque blindée... Alors, où est-ce qu'elle est cliquée ? Elle est cliquée ici. En fait, la coque blindée, ça va vous donner 20%. 20% à la santé sur vos unités navales. Et une armure à distance de plus 1. Donc, vos navires de guerre vont être insane. Vraiment très 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 fort par rapport à ceux de votre adversaire. Et donc, vous allez tout simplement rentrer dans votre adversaire. Là, ça va faire très très mal à Pupipo. On a autant de navires d'un côté que de l'autre, mais juste Marine Lord a les techs, en fait. Et comme il a les techs, il a mieux que son adversaire. On a aussi cliqué la tech des chuconnus qui sont maintenant vétérans. Bon, on est très bien du côté de Marine Lord. On est très très loin de l'âge 3, du côté de Pupipo. On va avoir du mal à défendre. Et vous voyez, Marine Lord qui commence à avancer du coup sur la carte. Vous voyez, c'est visuel. On le voit que les navires ont cette armure. Alors qu'ici, on le voit qu'ils ne l'ont pas. Et Marine Lord qui est bien. Qui avance sur la carte avec ses petits bateaux. Les petits bateaux. Et là, voilà. Marine Lord, en fait, a temporisé tout ce temps pour avoir une fight comme celle-ci. Ou qu'il est sûr d'a gagné, en fait. Il est sûr de gagner cette fight. Alors, il faut faire attention à ne pas perdre ses galères, par contre, mon cher Marine Lord. Parce que si on perd ses galères, on ne peut pas sniper les navires de démolition. On a peur d'avancer parce que les ports peuvent produire directement des navires de démolition qui vont direct dans la... Dans les jongles de guerre. Mais on fait quand même de l'idol sur son adversaire. On a fait reculer les bateaux de pêche. On arrive quand même à prendre des bons shots. Ici, c'est pas mal. On va essayer d'agresser en même temps sur la terre. Mais on a beaucoup du côté de Pipipo sur la terre. Marine Lord va devoir amasser beaucoup plus s'il veut... S'il veut surprendre son adversaire sur terre. Il va falloir... On commence à prendre beaucoup de reliques du côté de Marine Lord aussi. On est bien. On est très très bien. Palais du roi du côté de Pipipo ce qui va permettre d'avoir une wood lane derrière très safe. Ça c'est très cool. Et on continue à produire... Oh là là ! Les navires de démolition qui sortent par 3. Et on fait la tech aussi. Des navires de démolition qui ont plus 20% de portée d'explosion. Ça va faire plus de dégâts. C'est pas mal. On continue. Oh là là ! On en fait combien des navires explosifs ? Oh sans déconner on en fait 4 de plus. Donc là on en aura 8. Oh ça va être un carnage. Chez Pipipo ça va être un carnage. Là il faut attendre juste qu'il sorte et là il faut y aller maintenant. Il faut y aller maintenant parce que la tech est lancée. Ah non ! Il l'aura. Il l'aura Pipipo. Il a bien joué Pipipo parce qu'il a tout de suite lancé la tech. Et ça va lui permettre d'avoir des navires beaucoup plus résistants sur cette fight. Marine Lord qui a beaucoup mais Pipipo qui a plus. On va voir les archers. Ah c'est dommage Marine Lord n'a pas réussi à utiliser son timing d'âge 3 pour faire plus mal à Pipipo et là Pipipo est en train de rattraper son retard. Sur l'eau quand même Marine Lord a plus malgré tout. Je pense que ça peut passer pour Marine Lord. On met beaucoup d'idols en tout cas sur les bateaux de pêche donc ça c'est déjà très bon. Attention. Attention. Oh là là. Boum. Boum. On va repasser le navire explosif du côté de Pipipo. Ah c'est bien joué de la part de Marine Lord là. On avance petit à petit. Ah c'est magnifique. Et là les navires explosifs qui sont là. Boum. Deuxième boum. Non. Ça n'a pas fonctionné. Ouais alors on gagne du côté de Marine Lord. On va juste faire tellement mal à l'économie anglaise. Alors on va devoir reculer parce qu'il y a une défense aussi qui permet de tout simplement de générer enfin de régénérer les points de vie près des ports. Très bel micro là du côté de Marine Lord. Là on va pouvoir exploser cette... Oh ça n'a pas explosé le navire. Ok. On a fait pas mal de dégâts sur le port aussi en même temps. Voilà le nombre de jonques explosifs qui arrivent. Oh là 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 c'est fou. On a beaucoup de pontons. Ouais très propre. Très très propre. Et on a réussi à avoir pas mal de reliques pour l'instant. On en a deux du côté de Marine Lord. Deuxième qui est en cours de route. On aura la troisième ici. On va laisser les deux autres probablement à Pupipo. On pourra pas les les prendre. On a toujours pas les piqués d'âge 3. On a pas la cavalerie légère non plus d'âge 3. On a commencé à faire des hommes d'armes. Ça c'est intéressant. Parce qu'on a pas du tout d'unité anti-lour là en face. Oh là il y a tellement. Là Marine Lord a beaucoup plus. Vraiment beaucoup beaucoup plus que son adversaire. Oh il y a 9 navires explosifs. Non mais sérieux. C'est tellement énorme. Et puis Pupipo qui a juste moins sur l'eau j'ai l'impression. On a 10 bateaux de pêche et là du côté de Marine Lord on en a beaucoup plus. 17. Après Pupipo a plus sur terre grâce à son deuxième forum son bâtiment d'âge 3. Là Marine Lord va juste prendre un fight incroyable. Ah ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. C'est bon. Ça a été géré. Oh là là. Cette dinguerie. Ce qu'il a mis à Pupipo là c'était juste fou. Mais c'était fou. Il lui a tout démoli avec des navires explosifs là. Wouah. Attention. Attention. Attention ça peut faire mal. Ok c'est bien géré. Oh là là. Cette fight était folle sur l'eau. Marine Lord qui a pris le contrôle de l'eau du coup. Désormais. Il n'y a plus aucune chance pour Pupipo de revenir sur l'eau. Attention à ce navire explosif quand même qui peut faire très mal. Beau split de la part de Marine Lord. Très beau split. On n'a pas pris dégâts. C'est magnifique. Et là Pupipo qui va devoir abandonner l'eau. On va essayer encore de faire un navire explosif pour retarder le plus possible Marine Lord mais honnêtement là c'est fini. aucun moyen de revenir de revenir de ça pour Pupipo. Et là Marine Lord du coup a le contrôle de tout l'eau et il va faire du marchand du coup. Du marchand sur l'eau pour matcher l'économie de double TC de son adversaire. C'est beau. Très très propre. On a une très belle économie qui va se mettre en place du coup. 61 d'or 61 de bois. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. On a placé le port le plus proche possible du bord pour avoir la meilleure distance possible. Plus il y a de distance plus c'est efficient en termes de rendement par minute. On clique l'H4 du côté de Marine Lord. Wow. Est-ce que c'est pas un peu grid ça ? Non en vrai on a ce qu'il faut. Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour gérer ? J'ai un doute quand même. Je pense que si quand même. Qu'est-ce qu'on va produire comme armée ? Donc là on a la vitesse de déplacement de l'infanterie qui est augmentée ici. Attention un pipipo j'ai l'impression qu'il se jette un peu ici. Pas aller trop loin. Ok les hommes d'armes qui sont dans les piquiers. C'est très bien. Allez je suis connu qu'ils font très mal. On a cliqué les gardes du palais en élite. Unité d'H4 du coup. les gardes du palais qui vont être excellents contre les anglais parce que ils ont une vitesse de déplacement améliorée donc ils vont pouvoir rattraper plus facilement les archers. Alors oui ils ont un peu moins d'armure par contre. C'est vrai. On est bien. On est très très bien. On peut regarder un petit peu le compte éco d'ailleurs. Marine Lord qui a plus qui a plus et qui a autant et qui a plus. On est trop bien. On est trop bien. C'est franchement très très belle exécution de la part de Marine Lord en espérant qu'il n'ait pas une déconnexion du coup parce que ce qui s'est passé sur la game d'avant. Malheureusement ça a fait quand même ça a comptabilisé quand même une défaite. Mais là il n'y a qu'une déconnexion à mon avis qui peut le faire perdre de cette game. On est H4 on a juste une meilleure éco. On est sur du trade sur l'eau. Ouais on est inarrêtable. On va cliquer juste toutes ces techs là du côté de Marine Lord en plus. On va avoir Gange Dimir qui va permettre de générer en plus de la nourriture du bois et de la pierre grâce à ses reliques. On a une économie de zinzin. Full homme d'armes. Parce que pourquoi pas. Donjon cliquez ici. On va temporiser avec ce donjon protéger les jardins de la méditation cette mine d'or. On va perdre son son moine. C'est pas très grave. Et on a quelques hommes d'armes qui vont essayer de taper dans l'économie de son adversaire. Ces hommes d'armes qui sont d'élite maintenant. Est-ce qu'on a cliqué ces techs ? On n'a pas cliqué cette tech de résistance flèche et je pense qu'on pourrait Ouais on peut hein. On a largement ce qu'il faut. Il faudrait la faire en vrai je pense. On va détruire le mur de son adversaire. On a quelques Arbas qui arrivent. Grosse production d'Arbas du côté de Pupipo pour se défendre de cette agression d'hommes d'armes. Attention à ne pas sous-estimer quand même les anglais qui peuvent très facilement revenir. Avec avec leur économie de zinzin de ferme. On s'est bien protégé avec ces murs ici. C'est très bien joué de la part de Pupipo. Une fois qu'on a perdu l'eau on s'est dit ok il faut que je me turtle bien sinon je vais juste perdre la game. Donc ça c'est très propre. Très bien anticipé de la part de Pupipo. Oh très belle tech ça aussi. 20% à la santé sur les unités au corps à corps et 20% à leurs dégâts. Donc les unités d'infanterie qui vont être juste absurdement résistantes et puissantes. Résistance flèche de rang 3. Là les gardes du palais vont être très très durs à tomber pour Pupipo. Mais mais regardez ce qui arrive. C'est un Berkshire au milieu des fermes à mon avis. Et en fait juste Pupipo sera imprenable. Mon dieu. Ça va être compliqué pour Marine Lord là maintenant du coup de taper dans cette écho anglaise. On est quand même mieux. Mais il y a un mais. On joue contre anglais. et anglais. Ça a des fermes qui génèrent de l'or. Alors c'est pas suffisant pour faire toutes les techs etc. Mais ça permet de produire en continu des hommes d'armes notamment. Alors qu'est-ce qu'on va cliquer ? Beaucoup de sièges du côté de Marine Lord. Deux nids d'abeilles. Et deux trébuchets. Très bien. Sécuriser la zone du côté de Marine Lord pour avoir la pierre. Prendre bien le contrôle des mines d'or. On veut éviter que l'adversaire sorte sur la carte comme je vous le disais. L'objectif c'est d'empêcher l'anglais de faire ses techs en fait. Parce qu'avec certes avec les avec les les fermes qui génèrent de l'or on va pouvoir avoir des hommes d'armes mais on va pas pouvoir faire toutes ses techs. Faut pas rêver non plus. C'est pas une production de zinzin à ce point là. C'est très fort. Mais ce n'est pas broken à ce point. Ok très beau très beau shot de Nida Bay. Très belle agression avec les hommes d'armes. Malheureusement ça va être défendu du côté de Pupipo mais on fait on met beaucoup d'idols sur l'économie adverse. On les a bien split partout. Il y en a pas mal qui vont arriver aussi dans la wood lane. Ah c'est propre. Très belle agression et là on va avoir une grosse grosse production d'armée du côté de Marine Lord. Ça va juste jamais s'arrêter. On va totalement arrêter de prendre du bois. Où est son bois Marine Lord ? Ah oui on n'en prend plus du tout puisqu'on a le trade en fait. Je suis bête. On n'a plus du tout besoin de prendre de bois. Ça c'est très propre aussi. Le trade est très cool parce que ça donne non seulement de l'or mais aussi du bois. On va se placer dans le coin ici du côté de Marine Lord. On va essayer de taper là où on peut. On a bien réduit l'économie de son adversaire. Ça c'est très cool. Trébuchet qui va commencer à faire son travail sur le Berkshire. Malheureusement le Berkshire du coup se répare. Oh là là mais c'est quoi cette dinguerie ? Berkshire se répare avec du bois. Il va falloir sortir du siège pour Pipipo s'il veut tenir la game. Il n'a pas le choix. Il faut arrêter d'envoyer ses unités. Quand même 130 villageois là pour Marine Lord. C'est peut-être un peu beaucoup. Après on est en train de cliquer toutes ses techs. Absolument toutes ses techs. En fait c'est ça qui va être fort avec Marine Lord. C'est que vous voyez toutes les techs là ici vont être cliquées alors que du côté de Pipipo ça va être beaucoup plus dur parce qu'on n'a pas accès à de l'or comme je le disais précédemment. Alors là on va réussir à avoir cette mine d'or malheureusement. Marine Lord qui a quand même mis un poste avancé ici pour éviter de perdre le contrôle de ces endroits là. On va avoir la tech canon et la tech fortification. On va envoyer les hommes d'armes ici qui vont malheureusement mourir sous les coups de l'adversaire. Beaucoup trop d'arbas en face. Voilà anglais c'est une folie pour se défendre c'est très très fort. très très fort comme civilisation pour se défendre. On n'a toujours pas cliqué le réseau de citadelle qui peut être très intéressant aussi pour avoir beaucoup plus de vitesse d'attaque sur les unités. Et vous voyez on répare le Berkshire avec du bois. C'est ça le problème aussi. Après on n'a pas énormément de ressources du côté de Pipipo donc ça va être compliqué quand même. On a 85 villageois. On fait quand même face à un mec qui a 200 pop contre quelqu'un d'autre qui en a 127. Donc ça va être compliqué de défendre pour Pipipo malgré tout. Même si on a une défense de zinzin en tant qu'anglais il ne faut pas pousser non plus. Je pense qu'il a perdu Pipipo honnêtement. Après l'avenir nous le dira mais on a pris les deux lieux sacrés pour Marine Lord. On est allé sur l'île pour aller chercher le lieu sacré pour s'assurer la victoire. On a vu les springales du côté de Marine Lord. On a plus de portée parce qu'on a cliqué la technologie et pas son adversaire. Son adversaire n'a pas la technologie pour tirer plus loin. Et le Berkshire qui va tomber. Et quand le Berkshire tombe ça veut dire quoi ? Eh bien ça veut dire coucou je suis dans ta base et tu as perdu la game. La pupipo il peut il peut il peut live honnêtement. Juste la riprod de ML est six fois plus puissante que la sienne. Il n'y a aucune chance qu'il puisse tomber tout ça. Ok les villageois qui vont venir essayer de brûler le siège. Bon chance comme dirais-je. On va juste tout perdre à faire un donjon du côté de Marine Lord pour sécuriser encore plus la zone mais là pupipo à 77 ouais c'est fini Marine Lord qui emporte ce match incroyable 1-1 du coup les amis 1-1 sur cette game entre ces deux grands joueurs et on se retrouve pour la prochaine game puisque c'est un BO9 les amis et donc c'est le premier à cinq victoires à tout de suite Petite pause pour vous parler de mon service de coaching personnalisé les amis donc si vous voulez progresser rapidement dans Age of Empires 4 c'est le meilleur moyen vous avez toutes les informations disponibles sur mon serveur discord dont vous avez un pack de 1h un pack de 5h un pack de 10h qui sont disponibles n'hésitez pas à m'envoyer un message privé si ça vous intéresse et on se retrouve du coup pour la troisième game qui oppose Marine Lord et pupipo on est toujours dans les finales de The Elite Classique 2 les amis tournois organisé par OGCTV n'hésitez pas à aller checker leur chaîne Twitch leur chaîne YouTube à soutenir tout simplement leur travail avec leur Kickstarter etc voilà c'est vraiment énorme ce qu'ils nous proposent merci à eux d'organiser un tel tournoi c'est juste génial les deux meilleurs joueurs au monde qui s'affrontent du coup Marine Lord qui joue en rose le Sultanat de Dei contre pupipo qui joue Byzantin en bleu on est parti sur l'Ipanie du coup les amis une carte avec un peu plus de B pas mal de bois et pas mal de montagne également donc assez facile de se défendre Dei vs Byzantin un matchup qu'on a déjà vu plusieurs fois et hier avec le Zouaf on n'était pas d'accord on n'était pas d'accord personnellement je pense que Byzantin est quand même très intéressant dans ce matchup et Zouaf donnait plutôt l'avantage à Dei et du coup c'était Zouaf qui avait eu raison hier c'était bien c'était bien Dei qui avait remporté la victoire mais je reste sur mon avis que Byzantin a une bonne potentialité maintenant en début d'âge 2 pour contrer Dei c'est vraiment très fort maintenant Byzantin et ça a l'aid game forcément si on ne perd pas trop au début donc en vrai je mise ma pièce sur Byzantin même si je préférerais largement que Marine Lord l'emporte là je ne parle que des civilisations après si on parle du joueur je pense que Marine Lord a un meilleur niveau que Pupipo à voir si ça se confirme ici mais voilà en termes de matchup pur et dur je pense que Byzantin a un léger avantage en plus on est sur une map où on a pas mal de B et les Byzantins aiment les B pour produire leurs mercenaires notamment on va cliquer là d'ailleurs bientôt pour Pupipo avec le grand vignoble voilà justement qui va encore plus aider pour la collecte avec les B qui va permettre d'avoir encore plus d'huile d'olive bon après c'est vrai que Daily aime bien aussi les B on va pas se mentir c'est une civilisation qui a un bonus aussi avec son moulin qui donne la possibilité d'avoir plus de nourriture à l'intérieur de récolter 33% plus vite c'est sûr que c'est pas mal aussi on a tour de la victoire du côté de Marine Lord allez c'est parti pour cette game vous avez une prédiction sur Twitch les amis n'hésitez pas à voter qui de Marine Lord ou de Pupipo va remporter ce match il y a 1-1 actuellement c'est un BO9 donc le premier à 5 victoires l'emporte et on va quand même déjà faire son deuxième au livret waouh donc on est on est vraiment parti sur un gameplay mercenaire j'ai l'impression du côté de Pupipo optimisé au maximum par contre ça c'est pas bien la distance est juste trop grande ok on va cliquer le camp de bûcheron et nous avons une citerne pour l'instant qui est bien positionnée pour donner sur les baies l'or les moutons mais on a pas du tout de bonus là pour l'instant sur le bois alors la deuxième citerne va probablement se produire par ici du coup pour donner vraiment le bonus le plus possible au bois en même temps la pierre ça peut être pas mal ou alors ici pour donner sur les deux bois à la limite ça ça va être en fonction de Pupipo waouh troisième ferme d'accord on est vraiment sur du fast ferme ça coûte très cher en vrai est-ce que c'est rentable ah quoique ça coûte 60 je croyais que ça coûtait 75 les fermes byzantines coûtent moins cher ok mais je ne savais même pas on apprend des trucs tous les jours sur Age of Empires 4 c'est ça qui est magique le jeu est tellement complexe qu'il y a énormément de choses à savoir on va cliquer brouette tout de suite pour Pupipo on est parti clairement sur quelque chose de plutôt économique du côté de Pupipo pour essayer de matcher un petit peu les choses qui sont gratuites chez Daily voilà ce qui peut être un bon plan de jeu en vrai je pense et Marine Lord qui qui n'a pas du tout de bois ok on n'a pas du tout fait son écurie pour l'instant et on va pas du tout agresser son adversaire du coup ou alors on aura un moins bon timing quoi qu'il en soit Pupipo prévoit l'agression de Marine Lord et nous sort des murs de partout très belle base en vrai très facile à protéger mais il va falloir sortir pour aller chercher de la nourriture malgré tout ou alors c'est pour ça qu'il fait la transiferme aussitôt pour avoir pour éviter de sortir sur la carte de toute façon il faudra quand même sortir pour l'or à un moment c'est une écurie qui a été cliquée pour Marine Lord on va peut-être sortir les érudits du coup pour booster cette écurie pas encore j'ai l'impression non on va les garder dans la mosquée ok double pierre gazi en production et ça va être difficile d'agresser un Pupipo avec autant de murs avec une caserne qui est sortie avec des limitanés qui font sortir également ça y est la deuxième citerne est reliée et donc on a 14% à la vitesse de collecte sur les villageois à proximité on a des villageois ici qui sont boostés aussi sur le bois sur la nourriture sur l'or on est vraiment tous les villageois sont boostés là du côté de Pupipo donc c'est très bien joué très propre on n'a pas encore fait sa forge ce sera probablement le prochain objectif de Marine Lord en tout cas on va avoir un beau push là avec et du pire gazi et de l'archer en même temps les archers qui vont être boostés par la tour de la victoire en plus qui vont avoir le bonus de 20% à la vitesse d'attaque donc c'est un bon push en vrai de pouvoir coupler les deux unités ça va forcer Pupipo à avoir des unités de contre immédiatement et donc on va cliquer la maison de mercenaires pour ça on va probablement cliquer des lanceurs de javelot je pense des mercenaires qui sont très forts ok donc au lieu de mûrer par ici Pupipo a choisi de mûrer là c'est pas mal comme ça ça permet de sécuriser ses baies d'avoir un peu plus d'espace aussi sur la carte pour poser des fermes etc ça peut être intéressant attention à cette cavalerie c'est bon on a vu du côté de Marain Lord maintenant on va pouvoir mettre la pression c'est parti c'est parti on rentre dans le vice du sujet on rentre dans taper son adversaire on va devoir reculer sur les baies ici parce que et bien on peut plus les prendre si on ne veut pas perdre ses villageois qu'est-ce qu'on a cliqué les lanceurs de javelot probablement oui c'est bien ça les lanceurs de javelot qui sont très souvent cliqués du coup maintenant et c'est vrai que c'est un choix qui est discutable on en parlait avec zouave hier et c'est vrai que les lanceurs de javelot c'est cool en fait c'est plus fort à l'âge 2 que les archers longs contre des archers notamment évidemment mais c'est vrai qu'à l'âge 3 c'est plus intéressant d'avoir les lances cannais que d'avoir les chameliers parce qu'en vrai les lances cannais ça fait des dégâts de zone au corps à corps c'est vraiment très très fort à mêler avec des limitanais avec des gardes varek c'est vraiment très fort alors que les chameaux bon c'est pas terrible en vrai qu'on délie en plus délie qu'est-ce qu'il va faire comme unité de cavalerie qui nous fait peur bah pas grand chose il a pas il a pas trop de bonus sur la cavalerie peut-être un petit peu s'il veut partir sur sur la maison du savoir à la limite en âge 3 mais c'est très rare actuellement ok on va capturer les lieux sacrés du côté de marine lord on a le contrôle cartes on va pas pouvoir mettre la pression à pipipo après on a nativement on a forcé quand même pas mal de murs après c'est des petits murs c'est des petits murs parce qu'on a beaucoup de de points défensifs naturels c'est ça l'hippany les amis et on va avoir un poste avancé pour protéger les baies donc on aura forcé aussi ce poste avancé c'est pas mal et attention maintenant on va voir la puissance byzantine vous allez voir 8 piquiers 4 lanceurs de javelot et on a moins du côté de marine lord alors qu'on est délit ce qui est très étonnant malgré tout on a un petit archer qui va faire le tour de de ce lieu sacré marine lord qui va devoir reculer son éclaireur ici parce que il y a juste plus du côté de pupipo et on va capturer ce lieu sacré 2 limitanés qui sont ici en soum soum comme on dit ils sont cachés du côté de pupipo ils vont peut-être venir décapturer le lieu sacré dès que ce sera possible et une fight qui se profile ici ah malheureusement les 2 limitanés aussi qui sont ici c'est bien joué de la part de pupipo de split comme ça un petit peu son armée on a beaucoup beaucoup de limitanés ça fait très peur et le lieu sacré qui ne va pas pouvoir être pris par marine lord attention marine lord s'il te plaît non s'il te plaît non 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 fais demi-tour oh youpi j'ai eu peur pour cet érudit qui a failli perdre sa vie inutilement mais non tout est bon tout est bien qui finit bien 2 limitanés ici 2 archers qui viennent en réponse malheureusement le lieu sacré qui va quand même être décapturé et du coup marine lord qui ne va pas avoir la ressource en or ici c'est quand même 125 dors minute donc c'est très important d'avoir ça pour marine lord on a les tech qui commencent à se faire petit à petit piquet lanceur de javelot comme composition pour pupipo et on va terminer les murs ici pour marine lord on va peut-être murer aussi ici en vrai ça peut être intéressant et là une fois que les murs seront faits un peu partout on sera vraiment tranquille on aura les lieux sacrés de sécurisés qui ne pourront pas être décapturés par juste un piquet il faudra un peu plus il faudra de l'armée pour venir embêter marine lord attention à cette agression ici le limitane qui a été tué et attention à cette armée assez conséquente quand même du côté de pupipo là clairement marine lord n'a pas le fight ici et on va rassembler toute l'armée du coup de ce côté là de la carte pour essayer justement d'avoir ce qu'il faut pour contrer l'adversaire pupipo qui est parti sur les baies ici qui n'a plus de nourriture qui continue une transiferme quand même assez intéressante on va pouvoir cliquer l'âge 3 et c'est ça qui est fort avec byzantin c'est pour ça que je vous disais que c'est pas mal dans ce matchup en fait vous avez une bonne une bonne défense et vous pouvez quand même cliquer l'âge 3 très rapidement qu'est-ce que ça va permettre cet h3 ça va permettre d'avoir des unités de mercenaires gratuites qui vont être produites dans la tour de la corne d'or et en plus de ça vous pouvez cliquer le contrat vétéran qui coûte quand même beaucoup moins cher maintenant avec le patch qui est sorti il coûte deux fois moins cher 50 125 pour avoir des unités vétéran et c'est très très fort en vrai parce que là on a déjà 12 lanceurs de javelot on va en produire en continu ici etc c'est pour ça aussi que j'aurais préféré je pense le contrat avec les les archers et les lances cannais parce que c'est juste meilleur en fait les lances cannais ici et là marian lord va faire face à un problème c'est que lui aussi il va passer h3 oui mais il est délit et comme il est délit et bien ces technologies vont mettre beaucoup plus de temps à passer beaucoup 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 plus de temps à passer parce que délit les technologies sont gratuites mais elles coûtent très cher en temps 5 minutes pour passer vétéran ici 5 minutes pour passer vétéran là ça demande un investissement colossal en temps vous ne payez pas en ressources directement mais vous payez en une autre ressource qui est le temps la marine lord qui va essayer de mettre la pression mais il va voir contrat de vétéran comme je vous disais c'est instantané vraiment c'est passage d'âge contrat de vétéran et là les lanceurs de javelot sont juste trop forts il ne faut pas fight pour marine lord marine lord le sait il a reculé tout de suite c'était juste pour provoquer une réaction de la part de son adversaire je pense pour un petit peu jauger aussi voir ce qu'a son adversaire comme armé et vous voyez la tour de la corne d'or qui produit gratuitement marine lord qui vient de passer à l'âge et du coup qui s'assure quand même pas mal de reliques je pense on en a deux de sécurisé ok une troisième on va être on va pouvoir décapturer le lieu sacré du côté de pupipo et là encore une fois marine lord ne peut rien faire en fait parce que là s'il essaye de contrer son adversaire bah il va tout simplement perdre en fait parce qu'on a pas ses techs vétérans on a besoin de ses techs vétérans on a placé un erudit d'ailleurs dans l'archerie parce qu'on a besoin de ses techs le plus tôt possible donc au lieu de prendre 5 minutes à se faire elle prendra 2 minutes 30 puisque l'erudit permet de doubler la vitesse de production des bâtiments quand ils sont à l'intérieur on va produire des hommes d'armes en plus ah malheureusement on a perdu son erudit ici et la pupipo ici c'est son timing fort c'est son timing où il peut faire très mal à marine lord et là ça va être toute une question de gérer cette fight vraiment de ne pas prendre cette fight en fait finalement et là pupipo il va essayer de brûler toutes les archeries pour justement éviter que marine lord passe ses technologies on va être forcé de prendre la fight du coup ici du côté de marine lord malheureusement elle est pas bonne encore une fois on a des hommes d'armes qui commencent à arriver donc ça va devenir un peu mieux quand même les archers qui rentrent dans la mêlée qui vont tuer les piquets au maximum c'est pas mal c'est pas mal on va détruire tous les piquets de son adversaire ah oui il a plus de piquets pupipo bah c'est fini pour pupipo en fait la fight était vraiment pas si horrible que ça en fait ah ouais mais on a perdu tous ses piquets comme ça là aussi vite oh je reviens pas ces piquets étaient vétérans ouais waouh on a perdu si vite ces piquets on avait de résistance flèche 2 pourtant est-ce qu'on a mis la position sur les j'ai pas l'impression qu'on avait mis la position sur les sur les limitanais ce qui aurait permis de mieux tanker les flèches mais du coup très belle défense de la part de marine lord là c'était parfait 3 reliques on a réussi à prendre une relique du côté de pupipo oh lolo il passe pas essayer de défendre avec la cavalerie légère on peut peut-être placer les rudis là-bas non ah les deux hommes d'armes qui vont venir aider protéger les rudis ouais c'est bon c'est bon ah non on va pas pouvoir prendre la relique malgré tout oh le moine qui est là on va vraiment se battre pour cette relique là ça va vraiment être une énorme fight mais les archers de marine lord sont passés en vétérans on a beaucoup d'hommes d'armes là ça va être pas mal ça va être pas mal aïe aïe on a beaucoup beaucoup de lanceurs de javelot en face il faut faire très attention à ça on va essayer de sniper le moine de son adversaire c'est bon c'est sniper et ça va permettre d'éviter qu'il possède cette relique les gardes varek qui sont dans l'économie de marine lord qui va essayer de faire un poste avancé pour se défendre qui continue à reprod ici pour se protéger on va réussir à prendre quelques villageois quand même du côté de pupipo et la fight qui continue est-ce qu'on a un érudit qui est en route oui on a un érudit qui est en route du côté de marine lord pour aller chercher cette relique on va quand même avoir les pires gaziers en vétérans on aura 4 reliques pour marine lord on est pas si mal parce qu'on a bientôt aussi la tech forteresse de village dans une minute et en vrai on a déjà des villageois sur la pierre alors où est-ce qu'ils sont je ne sais pas mais on a 345 minutes ils sont ici ah non où est-ce qu'ils sont je les vois pas suis-je aveugle ah d'accord en fait c'était eux à mon avis et ils sont en train de construire un donjon pour sécuriser et les cerfs et la mine d'or et également les baies qu'il y a derrière bon il n'y en a plus beaucoup mais ça permet de sécuriser à peu près aussi la base derrière avec ce bois c'est vraiment très bien placé marine lord qui va pas pouvoir prendre cette relique va devoir la laisser à pupipo il y a juste trop d'armée là pour le joueur byzantin et là ça va être le moment où marine lord va devoir temporiser là c'est clairement une histoire de temporisation pour marine lord on va devoir faire le plus de donjons possible et essayer de de s'assurer voilà donc les murs aussi qui vont permettre de bien tempo et on va essayer de s'assurer du coup que l'adversaire puisse ne puisse pas passer en fait tout simplement alors pourquoi on a des pourquoi on a des unités dans le donjon là qu'est ce que c'est comme unité on peut pas voir ce qu'il y a dans le donjon comment ça et la palissade qui se fait directement attaquer les trois lieux sacrés qui sont décapturés pour marine lord ça va être compliqué là on a quand même plus dignité militaire pour pupipo on est en compo homme d'armes archer arbalétrier mais on a rien pour gérer les hommes d'armes en face par contre on est juste en homme d'armes miroir en vrai est-ce qu'on serait pas mieux du côté de marine lord juste on a le meilleur compo d'armée je pense on va faire un atelier de siège on a mis un érudit à l'intérieur pour booster la production en x2 encore une fois on va pouvoir sortir un mangono le mangono qui va être primordial dans cette fight ici ça va être incroyable incroyable le mangono le mangono qui va sortir très bientôt et là on fight dans un goulet d'étranglement et donc là ça va être parfait pour le mangono regardez hop coucou c'est nous au revoir les lanceurs de javelot bam oh là là les dégâts que ça fait c'est très fort très bien joué de la part de marine lord là ce timing de mangono était parfait oh là là c'est beau c'est beau mais quel joueur magnifique oh là là c'est très 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 beau ce qui nous a sorti ici vous voyez l'importance des timings les amis je vous en parle très souvent mais là ça l'illustre très très bien ce timing mangono était juste parfait le fait d'avoir placé un érudit à l'intérieur a permis de sortir à un moment qui était juste vraiment pixel vraiment c'était le moment où le mangono devait venir c'était là c'était maintenant et c'est là qu'il a fait extrêmement mal et qu'il a repoussé pupipo c'est ça qui est beau on peut produire dans le donjon maintenant et on va on en a sorti un deuxième non des donjons oui on a sorti un deuxième sur on a les baies et les serres ici c'est pas mal c'est vraiment pas mal et on continue à prendre de la pierre et là au fur et à mesure qu'on va avancer ça va être de plus en plus dur pour pupipo de pouvoir casser les lignes de défense de marine lord parce qu'on a juste beaucoup 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 d'économie au fur et à mesure avec les donjons alors le moment où ça va être encore une fois difficile pour marine lord ça va être le moment de la transition ferme où il n'y aura plus de ressources naturelles en nourriture là ça va commencer à être dur aussi on est quand même en mode très turtle du côté de marine lord là c'est quand même très compliqué malgré tout de défendre marine lord qui subit 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 et s'il arrive à résister assez longtemps normalement il peut revenir dans la game s'il arrive à résister avec ses donjons c'est bon bientôt un troisième donjon qui va sortir on a quand même 11 villageois à la pierre c'est vraiment pas mal c'est un investissement mais ça permet vraiment vraiment de temporiser la game on se défend très bien on est en mode big turtle du côté de marine lord on est obligé de chercher de l'or puisqu'on n'a pas nos lieux sacrés on n'a pas assez de reliques aussi on en a trois c'est pas mal oh le shot de mangono peut faire très mal que fait pipipo avec juste ses lanceurs de javelot là c'est dommage on aurait pu faire plus mal malheureusement mangono a pas fait son taf comme il fallait est-ce qu'on va ressortir un mangono ça pourrait être pas mal en vrai d'en avoir un deuxième on a une espringale en face deux espringales en face ah ah comment dire deuxième mangono ah on a une espringale aussi pour marine lord ok mais ça sera pas suffisant du coup contre deux espringales elle va se faire battre qui est très bien le donjon avec l'emplacement c'est bien on va essayer de se fight dans les dans les petits coulets d'étranglement ici pour marine lord c'est pas mal on a vu les deux espringales adverses on va reculer toute l'armée aïe on ne va pas perdre son mangono on va réussir à le protéger ah on a perdu son on a perdu son espringale par contre c'est dommage là ça va être très dur de défendre pour marine lord très 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 dur ah ouais non la pupipo est bien il est très bien très très bien trop dur la défense là comment est-ce qu'on peut défendre ça parce que là ça se fait défoncer par les lanceurs de javelot mais d'un autre côté il y a juste un amadhomme d'armes tellement insane ici que ça va être compliqué pour pupipo de gérer cet amadhomme d'armes là on a pas mal les villageois qui vont venir détruire les espringales au corps à corps en vrai on va se défendre on va réussir à se défendre du côté de marine lord mais c'est dingue cette défense est juste dingue en fait c'est très propre ce que nous propose marine lord mais est-ce qu'il est pas en train de s'épuiser à petit feu notre cher marine lord ok on va rentrer les villageois dans le donjon qui a été positionné en avant pour éviter la retraite de son adversaire malheureusement il y a un kérosiphon qui fait mal très mal oh là là par contre les dégâts des flèches sont sérieux sur les gardes varegs l'impression qu'ils sont en mousse les gardes vareilles c'est impressionnant il faut détruire le kérosiphon on va réparer le donjon on a un emprincement des espringales qui va arriver sur le donjon d'ailleurs ça va faire encore plus de dégâts on est en train de suicider un petit peu ces unités là du côté de pipipo j'ai l'impression quand même pourquoi faire ça est-ce qu'on a la tech huile bouillante ouais on a huile bouillante mais le kérosiphon n'est pas dans la portée de l'huile bouillante c'est dingue ça je ne savais pas le kérosiphon en fait tire tellement loin qu'il n'est pas dans la portée de l'huile bouillante essayer de détruire le kérosiphon attention le mangonot peut prendre des shots de mangonot il n'y a plus de pierre il n'y a plus de pierre pour défendre ici aïe 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 c'est dur c'est très dur là pour marine lord après on a tellement perdu là du côté de pipipo sur le donjon on est en train de remonter un petit peu en termes d'écho du côté de marine lord très bel tempo avec tous les donjons on a réussi à resécuriser un lieu sacré avec un nouveau donjon encore une fois on commence une petite transiferme timide pour l'instant mais qui est obligatoire parce qu'on a plus on a plus de source de nourriture là du côté de marine lord on a encore celle-ci qui pourrait être allé chercher avec un donjon mais sinon il ne nous reste plus grand chose marine lord a temporisé assez bien je trouve est-ce que c'est suffisant on va voir ça parce que là vient encore un autre point difficile avec daily c'est la transition ferme les amis la transition ferme avec daily elle est extrêmement compliquée vous n'avez plus de nourriture vous devez produire énormément de fer mais là c'est compliqué c'est dur sachant que pipipo est bien setup il est très très bien setup vous voyez on a 1500 de nourriture minute et là on en a 500 nourriture minute après on a beaucoup de bois du côté de marine lord donc on va pouvoir faire une transition assez rapide est-ce que ce sera suffisant ouais on a pas mal de fermes là qui vont apparaître c'est pas mal continuer de produire des villageois de partout avec nos donjons c'est très fort c'est un petit peu comme la seconde chance daily ces donjons comme ça c'est beau on a une grosse mine de pierre pardon ici ça pourrait être intéressant d'aller la prendre on en a une autre ici des mines de pierre une autre qui peut être accessible là on prend de la pierre aussi du côté de pupipo ouais on a une citerne est-ce qu'on va faire un deuxième forum aussi ça pourrait être intéressant pour pupipo de faire un deuxième forum parce que on est en train de perdre l'avantage économique petit à petit et là comme marine lord arrive à défendre arrive à avoir suffisamment d'écho à faire sa transiferme et tout ça va commencer à être vraiment très compliqué très beau shot sur les skyro-siphons on va faire reculer le trébuchet adverse on a une très grosse armée du côté de pupipo un peu moins du côté de marine lord quand même on va pas se mentir même deux fois moins mais on a les donjons et ce n'est pas à prendre à la légère trébuchet qui fait son travail 5 espringales pardon mais là c'est c'est juste absurde au revoir le trébuchet voilà c'est bon c'est géré what what attendez les lanceurs de javelot qui ont one shot les espringales mais quoi mais comment ça mais comment ça ça one shot des espringales ces trucs là quoi mais 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 attendez mais c'est pas censé faire zéro dégâts les unités de distance contre le siège là comment ça ça one shot des espringales cette dinguerie mais je reviens pas de ce que je viens de voir au revoir carrossiphon ah non c'est bonjour carrossiphon non c'est au revoir H4 pour pipipo bientôt H4 pour marine lord ça y est c'est cliqué l'académie d'Issar qui va nous mettre bien en nourriture pour marine lord on a besoin de cette nourriture donc ce bâtiment nous donne de la nourriture en fonction du nombre de technologies qui ont été cliquées tout au cours de la partie donc plus vous cliquez de technologies et plus vous avez de nourriture gratuite un autre donjon qui apparaît on a 133 villageois du côté de marine lord là on va avoir une bonne riprod c'est très bien joué en vrai là les deux joueurs sont très propres peut-être pipipo devrait envisager un deuxième forum encore une fois là c'est dommage parce qu'on est que sur un forum on a du mal à monter le compte économique et du coup on risque de perdre sur ça parce qu'on essaye trop de all-in de forcer de forcer de forcer de forcer de forcer mais forcer dans des donjons c'est très dur vraiment on a lancé toutes ces techs du côté de marine lord tout est gratuit du côté de pipipo c'est payant mais du côté de pipipo ça va aller beaucoup plus vite à se faire alors que du côté de marine lord c'est très long alors ce qui est ah on n'a pas rentré les érudits à l'intérieur on a quand même cliqué tout de suite travaux de siège ok très intéressant comme technologie ça va nous permettre d'avoir du siège beaucoup plus résistant ou le canon royal j'ai l'impression de voir le remake du match de beastie contre pipipo pipipo qui avait joué exactement de la même manière qui jouait byzantin contre beastie et beastie qui jouait comme marine lord est en train de jouer là et en vrai là je mets ma pièce sur marine lord en vrai il joue très bien ici bon là on a quand même perdu le siège on va perdre ce donjon il va falloir produire de l'armée la marine lord par contre falloir envisager des bonhommes parce que là on a certes une meilleure économie que son adversaire mais à un moment si on se laisse avoir c'est dommage cliquez nos tech on a pas cliqué ces tech sur les hommes d'armes ah si autant pour moi elle passe dans 12 secondes ça va être rapide je pense qu'on attend cette tech les arbalétriers sont passés elite attention le donjon qui va tomber aïe aïe les espringales qui essayent de tirer ouais beau travail de la part de marine lord de tirer sur les sur les canons sans perdre ses espringales c'est très propre là c'est une fight qui va être difficile mais si marine lord arrive à défendre cette fight c'est gagné voilà c'est ça qu'il faut se dire honnêtement ça va être très compliqué je vais pas vous mentir on va laisser vous profiter en mode plein écran mais aïe 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 j'ai mal j'ai beau être matinal j'ai mal ok mangono qui a mis un shot qui était pas supra intéressant mais en fait la force de marine lord ça va résider dans sa riprod clairement l'objectif c'est de riprod plus que son adversaire et clairement il a une meilleure économie pour ça on le regarde vite fait voyez hein là pupipo il a zéro en ressources en nourriture alors que marine lord il a 2000 et il a 2000 de nourriture minute alors que pupipo il en a moins et en plus on est à la maison donc c'est là c'est là que ça va être important allez marine lord on croit en toi il faut que tu défendes cette agression c'est le dernier push à défendre et après c'est toi qui reprend l'avantage sur ton adversaire il attend d'amasser un petit peu plus d'armée il nous manque peut-être des bâtiments de production là il nous faudrait un peu plus de bois c'est bon on est full pop let's go marine lord malheureusement pupipo il est en train de détruire les maisons aussi de marine lord ouais on va tout de suite refaire des maisons du coup hop ça sort l'armée c'est maintenant c'est maintenant marine lord on se défend ok beau shot de mangono d'espringale pardon hop une espringale qui tombe deux espringales qui vont tomber la deuxième allez on y croit ça y est il n'y a plus d'espringale en face maintenant qu'il n'y a plus d'espringale en face tout le siège ennemi va tomber et là on se fight dans un goulet d'étranglement encore une fois marine lord c'est très bon c'est très bon c'est très très bon les amis ça sent bon marine lord le goat qui défend qui défend allez on croit en toi marine lord on a sorti tous les érudits là pour défendre enfin oui on a sorti tous les érudits ici ils vont permettre de soigner les unités ça va permettre de tenir le coup mais c'est vrai que les lanceurs de javelot font extrêmement mal oh là là cet érudit dans ce atelier de siège a été hyper rentable il a permis de sortir du mangono de partout on n'a pas perdu son forum principal du côté de marine lord le donjon de pupipo attention ce donjon peut être très compliqué à détruire marine lord qui fonce tout droit pour détruire ce mais c'est quoi ce délire je n'ai jamais vu ça de toute ma vie les lanceurs de javelot qui sont juste absurdes ah ouais on va pas réussir à défendre encore une fois du côté de marine lord le donjon qui va passer le donjon adverse bien joué de la part de pupipo ici marine lord qui commence à sortir de l'escopetier ok on a un emplacement de mangono ici ok belle défense de la part de marine lord c'est pas mal c'est pas mal on y croit on a réussi à tuer tous les villageois de son adversaire ici c'est bien c'est bien on y croit ok beau beau shot encore une fois et là les hommes d'armes il arrive pas à les gérer pupipo il a pas de quoi gérer les hommes d'armes en fait il s'est vertué à faire des lanceurs de javelot depuis le début de la game et il a rien pour contrer ses hommes d'armes depuis le début ses gardes vareg oui il a des gardes vareg qui sont équivalents aux hommes d'armes mais marine lord derrière lui il a des arbalétriers qui font extrêmement mal à ses gardes vareg après on a du siège intéressant mais et marine lord là qui reprend le contrôle et là c'est ce que je vous disais on est à 120 villageois contre 89 marine lord a juste plus déco que son adversaire et comme il a réussi à défendre le fight et bien je pense que marine lord a remporté cette game tout simplement là je vois pas comment il perd très belle défense c'était très dur mais honnêtement il l'a fait il a réussi à défendre attention à ne pas paquer trop de ses unités là les postes avancés font mal en mode mangono ok c'est bien il a réussi à défendre ah non là je pense qu'il y a il n'y a pas moyen pour pupipo de l'emporter maintenant marine lord qui va bientôt avoir ses tech en plus ça va être très compliqué pour pupipo de revenir de ça on a activé marche forcée vous voyez les unités se déplacent juste deux fois plus vite quand on se met comme ça c'est juste incroyable regardez la vitesse de déplacement de ces unités juste folle c'est beau et là au revoir pupipo tu n'as plus d'or c'est la mort qui t'a assassiné martia plus le droit de toucher à l'or marine lord qui a quand même encore un petit peu qui va devoir envisager une transition sur un marché ah oui non il n'y en a plus beaucoup d'or il y a encore cette mine d'or là quand même il va falloir se battre pour elle ou les gardes varec qui se sont mis en mode furieux c'est beau en vrai les gardes varec comme ça avec leur beau bouclier derrière là en mode je vais t'arracher la tête c'est vraiment des signes de malade filon d'or 4700 ça peut être bien si marine lord arrive de l'empêcher ok on empêche de prendre le sanglier et là vous allez voir marine lord petit à petit va gratter son adversaire gratter 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 jusqu'à aller dans sa base et ce sera gg ce sera gg je pense que marine lord a remporté cette game par sa défense juste absolument incroyable très belle défense ça y est la transition de marchand en cours en tout cas va bientôt être enclenché ça va être bien ça va être très bien on veut des éléphants nous dit Helos je sais pas si c'est ouf en vrai les éléphants ici parce que les limitanés les limitanés sont très forts chez les byzantins donc on a pas envie forcément de jouer dans les limitanés on a utilisé ses hommes d'armes au max pour mettre la pression au maximum à son adversaire on a vu la société d'ingénierie étrangère en vrai si on arrive à la détruire elle est placée très en avant si on arrive à la détruire ça peut être vraiment pas mal il y en a une grosse production du côté de marine lord on entend la reprod on entend la reprod de malade qu'il a on va amasser du pire gazi c'est intéressant on va faire un beau kite ici hit and run oh là là ça fait tomber tellement de gardes varées que ça c'est très bien joué pire gazi qui attaque sur le côté ah il pourrait détruire le siège en vrai c'est pire gazi au lieu de taper dans les zones d'armes parce que c'est pas fou en vrai de taper dans les zones d'armes ça aurait été intéressant de prendre une espringale un nid d'abeille ça aurait pu être cool la vitesse de déplacement des érudits c'est pareil ça c'est vraiment une binguerie juste l'érudit qui fait coucou voilà je fais bien l'érudit vous avez vu aïe 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 oh là là quelle belle agression de pire gazi sur l'or de pupipo pupipo qui perd encore des villageois qui diminue encore son compte économique et la marine lord qui va encore le battre ici sur cette fight on a juste plus ah quoi que quoi que ces gardes vareg me font mentir mais marine lord arrive à empêcher son adversaire d'aller sur la carte aller prendre de l'or il nous reste 27 d'or sur cette mine d'or je pense que ça peut faire la game ça y est on utilise les pire gazi en mode destruction de siège c'est très bien joué de la part de marine lord ça aussi on a un peu de mal quand même on a beaucoup d'or par contre du côté de marine lord ça c'est très cool mais on a un peu de mal en termes de nourriture ok on va réussir à détruire le nid d'aveille quoique non en fait on va pas réussir ok on va aller taper dans les fermes de son adversaire avec la cavalerie cavalerie qui va bientôt être améliorée avec biologie marine lord qui est très bien en or et pupipo qui est à l'ouest total en or vraiment on est pas yimbe on est pas yimbe du tout on prend toutes les ressources possibles sur la carte c'est très bien marine lord qui s'est vraiment assuré petit à petit de gratter un petit peu les terres c'est impressionnant très très propre ah on est sur du limite année vétéran là pour pupipo on a même pas la tech d'élite ah ouais ah ouais ah si ça y est on l'a on vient de la choper autant pour moi autant pour moi est-ce qu'on a toutes nos tech de forge non bon ça va on en a quand même pas mal on a pas notre tech de rent on a pas notre tech rent 3 de ça pupipo c'est une erreur qu'il a fait plusieurs fois ça j'ai l'impression mais juste on a besoin de cette tech en fait on a besoin de cette nourriture cette nourriture nous permet tellement d'avoir plus d'unité elle est trop rentable il faut la prendre je comprends pas c'est 15% il a juste 59 villageois qui sont en train de récolter de la nourriture 15% sur 59 villageois c'est absurde en fait c'est juste génial il le faut 31 pire gazi qui arrivent dans l'écho de pupipo et ils vont toquer à la porte et dire coucou c'est l'heure de payer j'ai subi toute la game maintenant c'est à toi c'est ton tour ah ouais très beau split de la part de marine lord on a mis un petit peu des unités un peu partout ça va être très très embêtant pour pupipo de pouvoir défendre ça ouh attention à ne pas se jeter quand même du côté de marine lord parce qu'il faut défendre ça aussi alors on a quand même tué pas mal de villageois malgré tout on a quand même on est quand même dans la riprod de marine lord je pense que on n'est pas trop inquiété quand même du côté de marine lord malgré tout ouais c'est pas mal ouais c'est bon c'est bon on va réussir à défendre du côté de marine lord il n'y a pas de soucis par contre pupipo a perdu pas mal de villageois marine lord en a perdu un peu aussi quand même il faut être honnête on n'a plus que 100 après honnêtement 100 c'est la bonne c'est le bon chiffre là je pense pouvoir produire des unités en continu maintenant qu'on a toutes les tech non vraiment je comprends je comprends vraiment pas cette non volonté de cliquer aaaah aaaah il m'a entendu il y a un vrai sur double de loire aussi sur le bois aussi c'est important après il a 0 villageois quoi il a 0 villageois au bois ah ouais ah ouais d'accord oh la 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 oh la 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 5 espringales on a plus que son adversaire en termes de siège il faut faire attention à ses escopetiers parce qu'il y a quand même du nid d'abeilles en face beaucoup de limitanais les limitanais qui vont pas aimer se battre dans les gardes dans les dans les pardon dans les hommes d'armes délit dans les hommes d'armes d'élite délit ou dans les hommes d'armes délit délit qui sait on continue les fights sanglantes grosse game quand même grosse game on est à 42 minutes ok fight des springales qui est remporté par marine lord au revoir le canon et là on va pouvoir détruire la société d'ingénierie de son adversaire et là pupipo se dit humm ça sent très fort le pâté plus d'or plus de société d'ingénierie étrangère ça veut dire quoi ? ça veut dire plus de siège du tout en fait on a plus de siège du côté de pupipo et là honnêtement c'est gg c'est gg depuis un petit bout de temps comme je vous le disais à partir du moment marine lord avait réussi à défendre le push de tout à l'heure c'était assuré la victoire je vous l'avais dit enfin honnêtement 99% de chance mais là là c'est juste 100% il y a juste il n'y a même plus de questions c'est sûr pupipo n'a plus rien regardez ses ressources il n'a plus rien il est mort à 100% ça sert à quoi la société nous demande extremis ça produit du siège avec de l'huile d'olive c'est très très fort c'est le bâtiment d'H4 des byzantins et tu as du nid d'abeille tu as du canon royal français et du hui hui pao bon le hui hui pao est beaucoup moins utilisé mais le canon royal et le nid d'abeille c'est très très fort et ça permettait de pallier au manque d'or de pupipo mais là en fait on peut plus on peut juste plus on a plus d'or allez il faut utiliser la vitesse de déplacement pour détruire le donjon de son adversaire attention à ne pas se faire prendre à revers pupipo c'est le c'est la dernière chance là ce qu'il est en train de faire pupipo oh là là attendez attendez c'est une dinguerie ce qu'il est en train de faire là c'est une dinguerie ce qu'il est en train de faire là pupipo il est en train d'arriver sur la base de marine lord avec toutes ses unités il va essayer de sniper tous les monuments est-ce qu'il peut y arriver il peut y arriver il n'y a pas de défense il n'y a pas de défense sur les bâtiments de marine lord pitié marine lord l'a vu il arrive vite on va réparer immédiatement l'académie du sard on a pris pas mal 10 sards pardon on a pris pas mal de villageois pour défendre il faut en défendre au moins un c'est ça le minimum c'est au moins un bâtiment là il faut poule ces villageois du bois ouais c'est bon c'est fait du côté de marine lord oh là là oh là là oh là là mais ça va passer oh la game volée oh je suis sans voix je suis sans voix pupipo qui a remporté cette game oh non c'était très bien joué ce qu'il a fait c'était incroyable ce qu'il a fait vraiment c'est une dinguerie parce qu'il avait perdu à 100% oh la vache ah quelle horreur et là on peut dire que marine lord a été surpris clairement là je pense qu'il s'y attendait pas du tout et c'est horrible il a tellement bien tenu sur la game et tout oh là 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 il a tellement bien joué marine lord sur cette game et juste il a perdu sur ça quoi horrible bon bah les amis on se retrouve pour la prochaine game actuellement 2-1 pour pupipo du coup et on se retrouve du coup pour la quatrième game qui oppose notre chère marine lord à notre joueur français contre pupipo on est toujours dans the elite classique 2 on est toujours en finale avec les deux meilleurs joueurs au monde on est toujours sur un cast du tournoi EGCTV du coup n'hésitez pas à aller les checker encore une fois et c'est parti marine lord qui joue russe en rose et en face on a pupipo qui joue jeanne d'arc en bleu on est sur afflant de falaise les amis je crois oui exactement je reconnais bien les cartes c'est cool du coup on a des falaises tout simplement on a le lieu sacré et on est très proche de son adversaire voilà tout simplement c'est ça cette carte russe jeanne d'arc ça va être un matchup assez compliqué pour jeanne d'arc je pense en théorie russe est censé gagner sur ce matchup car russe a une très bonne défense va pouvoir bien se défendre contre l'agression de jeanne d'arc et je pense qu'il n'y a pas vraiment de monde où jeanne d'arc est censé gagner à voir ce que ça va donner alors je parle évidemment en théorie voilà en termes de matchup mais évidemment marine lord qui utilise cette petite technique pour tirer rapidement je ne sais même pas comment on l'a fait en vrai je n'ai jamais vraiment réussi à faire ça c'est très dur à faire en fait alors on est parti avec trois éclaireurs du côté de marine lord et du côté de pupipo on est que sur un seul donc on ne va pas beaucoup contrer la chasse de son adversaire est-ce qu'on va faire le 3 fucking scouts and I get 80 bounty ou est-ce qu'on va faire 3 fucking scouts and I get 500 bounty on va voir crème là bon rien d'étonnant et école de cavalerie en face on le clique avec un seul villageois on sait qu'on ne va pas pouvoir agresser le joueur russe de toute façon donc le timing on s'en fiche il a bien raison pupipo il va peut-être essayer de faire un deuxième testier du coup ça peut être l'objectif on est à combien de primes on va devoir enlever le code mode caster merci Age of Empires d'avoir fait un jeu qui est capable de nous donner des informations dans le mode caster 250 275 de primes ok on peut avoir plus encore on a encore un mouton ici on a un sanglier là mode caster ah là là désolé pour les bugs d'affichage les amis on pourrait pas y faire grand chose c'est comme ça il va falloir envoyer une lettre au développeur du jeu pour leur dire hello est-ce que vous pouvez corriger un truc qui date d'il y a 3 ans s'il vous plaît et ils vous répondront sûrement pas parce qu'ils en ont absolument rien à faire enfin bref c'est comme ça ça reste un jeu magnifique avec beaucoup de choses positives mais il y a des lacunes sur certains endroits on va pas se mentir des lacunes qui se corrigent très rapidement en plus en fait ils ont juste affiché quelque chose qu'ils affichent déjà sur un autre mode donc en fait l'info ils l'ont déjà ils ont juste à l'afficher autrement ils l'ont bien fait avec l'huile d'olive donc je vois pas pourquoi ils le feraient pas sur la prime je vois pas pourquoi ils le feraient pas sur les points de visir ottoman ça n'a pas de sens mais qu'est-ce que vous voulez c'est comme ça 2 TC des deux côtés Marine Lord qui est normalement censé le sortir un peu plus tôt que Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc est déjà level 2 parce qu'en fait comme elle a construit toute seule le bâtiment elle a gagné beaucoup plus d'XP et donc elle est déjà niveau 2 elle va pouvoir aller tuer un sanglier ce qui peut embêter Marine Lord en vrai parce que du coup d'avoir tué les sangliers non seulement ça va lui donner de l'XP à Jeanne d'Arc mais en plus ça va Dina la prime de chasse de Marine Lord en vrai pas mal ouais la flemme je pense Gérard je pense aussi on est en live sur Twitch les amis n'hésitez pas à nous rejoindre c'est le deuxième TC qui va pouvoir être cliqué pour Marine Lord on va le cliquer à côté du Kremlin sécuriser les serres l'or les baies du bois de la pierre on est vraiment bien sur l'emplacement du deuxième TC il est très safe parce qu'à côté du Kremlin c'est très très bien vraiment très très bien 6 villageois qui vont aller sur l'or aussi très bel transit très bien exécuté du côté de Marine Lord et du côté de Pipipo on va bientôt le cliquer également donc comme je disais normalement Russe est censée le cliquer plus tôt et c'est bien ce qui se passe ici pourquoi ? parce que Russe a un bonus déjà sur le bois 20% la vitesse de collecte du bois en supplémentaire ok on va le cliquer ici c'est beaucoup plus risqué on va pas se mentir beaucoup 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 plus risqué du côté de Pipipo ce deuxième TC ah puis ce qui est bien là pourquoi il fait tanker son chevalier ça c'est une erreur également il aurait dû faire tanker Jeanne ou son éclaireur qui peuvent régénérer leurs points de vie tandis que le chevalier pour l'instant ne peut pas se régénérer ses points de vie donc en fait il prend le risque de perdre ce chevalier très bien joué ça de la part de Marine Lord de mettre la pression comme ça sur le le camp de mineurs on peut peut-être le détruire mais non les villageois ont réussi à à le réparer c'est avancé cliquer pour Pipipo qu'est-ce qu'on va faire là du coup est-ce qu'on va partir en phase stage 3 du côté de Marine Lord ou est-ce qu'on va essayer de produire un peu d'armée j'ai l'impression que vu la répartition des villageois on va clairement faire un phase stage 3 que va faire Pipipo on a que 5 villageois au bois donc on va probablement faire pareil mettre la pression avec 2-3 milices ici du côté de Marine Lord c'est pas mal sur Afflant de Falaise on peut faire ça parce que bon avant la milice avait beaucoup plus de temps de vie mais maintenant ils sont un peu plus lents enfin ils ont un peu plus de ils ont un peu moins de temps de vie et donc du coup le temps qu'ils traversent toute la carte ça peut être long mais là ici on est sur Afflant de Falaise on est vraiment très proche de son adversaire donc on peut se permettre de faire ce genre d'agression attention à cette cavalerie qui peut être très embêtante pour Marine Lord double habitation et ouais un phase stage 3 un phase stage 3 qui va être encore une fois plus rapide pour Marine Lord on va avoir la cabane de chasse probablement ce bâtiment qui nous permet d'avoir de l'or en fonction du nombre de bois qu'il y a dans la zone très très puissant et aussi qui permet de générer des serfs et donc de booster la prime de chasse le plus tôt le mieux on va encore embêter avec ses éclaireurs vous voyez c'est ça aussi un joueur professionnel savoir embêter avec rien en fait voilà vous avez des éclaireurs bah en fait on va l'embêter avec des éclaireurs voilà tout simplement c'est possible il y arrive bien Marine Lord il brûlait le camp de mineurs de son adversaire forçant une réaction milice qui arrive pour empêcher ce mur très bien en vrai avec les éclaireurs il peut taper le mur pour le détruire ça fait perdre un peu de bois et salut Black Beast alors je ne comprends pas ta question c'est à dire le bonus de ML autre maison de commerce comme je disais ça a généré pas mal d'or en vrai il y a pas mal de bois là dans la zone et on va avoir des serfs safe qui sont sous le Kremlin de la chasse alors je ne vais pas le remettre parce que ça enlève le mode caster on le regardera un petit peu plus tard mais il avait 275 tout à l'heure donc il doit être aux alentours de 300 maxi il n'a pas eu les sangliers donc il doit être aux alentours de 300 ah ce sanglier est encore en vie en vrai oh on va faire beaucoup de murs du côté de Pupipo ok ah ouais par contre on est très loin de passer son âge du côté de Pupipo est-ce que c'est une bonne stratégie en vrai parce que là la marine lord va être extrêmement bien du coup attention à cette agression on va perdre un villageois probablement un villageois perdu 10 de retrouvé comme on dit ah non c'était pas pour ça double chevalier en production on va pouvoir les cliquer en vétérans maintenant ça va être très fort on va avoir des unités meilleures que celles de son adversaire puis Pupipo qui est très loin de l'âge 3 deuxième écureuil cliqué ah oula le chevalier a pris extrêmement cher ici le chevalier de marine lord c'est dommage on va courir le plus vite possible le plus loin possible allez il faut produire la marine lord c'est en cours attention à cette charge de chevalier un villageois perdu très bonne agression de la part de Pupipo on a quand même plus de villageois du côté de marine lord grâce au timing du deuxième forum qui a été meilleur pour marine lord et on a reperdu un villageois donc ça y est ça devient ex aequo entre les villageois des deux côtés l'économie russe qui est quand même meilleure sur le papier grâce aux cabanes de chasse à la prime de chasse notamment aussi au bonus de 20% sur le bois mais d'un autre côté on paye les unités moins chères du côté de Jandar grâce à la consécration donc ça reste meilleur côté russe je pense malgré tout donc légère avantage du côté russe surtout qu'on est H3 et pas son adversaire on va pouvoir commencer à aller chercher les reliques on commence à faire des archers aussi ouais trois écuries du côté de Pupipo ça va être des fights de chevaliers je pense ici 6 chevaliers contre 11 Pupipo qui est très bien en termes de nombre de chevaliers on a cliqué textile du côté de Marine Lord on l'a vu les villageois qui tankent beaucoup mieux très bien joué textile était nécessaire ici parce qu'on prenait pas mal de charges de cavalerie dans ces villageois et ça a permis de sauver deux villageois qui seraient morts sans textile donc c'est vraiment c'est vraiment très bien par contre la Marine Lord il y a beaucoup en face faire de l'arbat en plus composition chevalier arbat et on s'est fait entièrement mûrer de la part de Pupipo c'est pas mal de jouer comme ça en vrai ça va empêcher Marine Lord d'aller sur tout un côté de la carte sans avoir l'info quoi attention à cette charge Marine Lord a des meilleurs chevaliers donc là c'est pas bon l'institut royal qui est cliqué pour Pupipo donc là ça va être ça va être très intéressant on va avoir des meilleurs chevaliers du coup dans l'autre sens là ça va être Pupipo qui va avoir les meilleurs ok on a essayé de prendre l'info avec l'éclaireur on va malheureusement le perdre on a une relique qui a été prise est-ce qu'on peut prendre celle-ci en vrai c'est risqué on va essayer j'ai l'impression ouais on va essayer on peut faire un sacré coup là on va tuer du villageois déjà c'est pas mal il faut aller chercher la relique tout de suite non non il veut pas je pense qu'il il a pas l'impression qu'il puisse faut le faire avant que les chevaliers et les vétérans non ça va pas être fait du coup ça va pas être fait est-ce qu'on a une forge du côté de Marine Lord je ne crois pas ça pourrait être intéressant d'avoir une forge ici il y a une autre relique ici qui est facilement prenable pour Marine Lord attention cet arba étrier va un peu loin ça va ouais non il a été tiré dessus ouais une forge pourrait être intéressante désolé j'arrête pas de bailler ok belle agression c'est dommage de pas prendre la relique du coup là mais là on pourrait la prendre tellement la milice qui va tanker la charge c'est très bien joué ça on va réussir à faire tomber ce poste avancé on va réussir à le faire tomber oh oh Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc oh elle a failli être one shot elle a failli être one shot c'était très très beau ça la milice qui reste encore 10 secondes pourquoi on prend pas la relique elle est ouverte elle est open as fuck gratuite tout ce que tu veux très bien très belle agression de la part de Marine Lord oh on a perdu son moine son moine guerrier ok beaucoup d'arbat c'est très bien belle charge du côté russe ouais par contre le problème c'est que Jeanne prend pas mal d'XP ici ok on va sécuriser avec une forteresse pas mal pas mal du tout là ça ça doit prendre la relique encore une fois je sais que je suis embêtant mais si on a la relique c'est très bien on peut on peut essayer de Wololo ça peut être fort ça peut être fort de Wololo on a réussi à donner la bénédiction avec avec notre moine guerrier qui a chargé la cavalerie qui est trop forte la cavalerie de Jeanne qui va être très très bien pour contrer les arbalétriers Jeanne qui va tomber sous les coups des arbalétriers non même pas la mélisse qui arrive Marine Lord qui est pas bien pas bien du tout là alors oui on a plus de villageois mais on a juste moins d'armée quoi et on a pas pris cette relique c'est le mec qui est vraiment chien avec sa relique c'est pas possible non non ça va on arrive à défendre on va reproduire encore on a 3 archeries 3 écuries grosse production c'est c'est pas mal Jeanne Jeanne est morte on va réussir à se mûrer on a une grosse zone derrière sa base qui va être utilisable Ok on prend les serres de manière très avancée là du côté de Pupipo ça pourrait être bien de pouvoir le punir là dessus Ok on va essayer de prendre son forum où il y a beaucoup de chevaliers très blessés et on a pas chevalerie on a pas chevalerie du côté de Pupipo Mais si on vient on vient peut-être tout juste de l'avoir oui ça y est on vient tout juste de l'avoir donc les chevaliers qui commencent à se soigner beaucoup d'arbalétriers si on peut avoir une espringale je dis ça et il la clique incroyable ça y est on a fait la forge et on va commencer à faire force morale des boyards qui permet d'avoir 25 points de vie supplémentaires sur la cavalerie enfin cette tech est très importante et là Pupipo a beaucoup 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 on a plus on a plus du côté de Pupipo là il faut tirer reculer tirer reculer tirer reculer utiliser la charge bien joué snipe Jeanne d'Arc si possible non on va pas snipe Jeanne d'Arc on micro très bien du côté de Marine Lord par contre c'est magnifique ce qu'il est en train de nous proposer on fait du tir reculé et on utilise les chevaliers pour tanker on tire on recule on recule après les chevaliers on tire on recule etc on fait vraiment de l'espace pour les arbalétriers c'est vraiment très propre boum tir d'Arba tir d'Arba tir d'Arba ah c'est très bien très très propre très bel micro de la part de Marine Lord ouais là c'est gagné là le fight encore une fois pour Marine Lord alors Jeanne d'Arc a pris beaucoup d'XP encore une fois malheureusement mais ça reste des fights positives là pour Marine Lord et là on va continuer à snowball et ce qui est bien avec ça là maintenant c'est que du coup on va pouvoir peut-être détruire ce deuxième forum et détruire ce deuxième forum permettrait d'asseoir la suprématie de Marine Lord ici sur cette game Gérard qui nous dit que c'est une honte à ce niveau de ne pas prendre cette relique Gérard pas content ah la relique on a envie de la prendre j'ai envie de la prendre avec ma main et de lui donner dans sa base là en vrai ah les Arbas ah il m'a fait peur il m'a fait peur rentrez les villageois s'il te plaît oui c'est bien Jeanne en premier s'il te oh là là on s'est fait des pop on s'est fait des pop du côté de Marine Lord tout ça parce que les Arbalétriers étaient en train de taper le forum ok très bien joué ça ça passe oh là là ça passe pas pas grand chose en tout cas ça a fait une bonne diversion c'est un fight pas bon pour Marine Lord celui là c'était pas bien ce serait bien qu'on puisse qu'on puisse attaquer Pupipo là sur ses sur ses prises de ressources là sur le côté c'est pas bon il a trop trop de place sur la carte Pupipo beaucoup trop de place allez ça y est cette fois on l'a cette fois on l'a pitié merci mais non mais non Jean-Jacques on t'a dit de pas taper la maison on t'a dit de déposer la relique dans le monastère ça y est Jean-Jacques a compris la leçon on va se protéger du côté de Marine Lord si on arrive à détruire le forum c'est cool Pupipo qui a pas forcément trop la volonté de le défendre d'ailleurs oh la la il y a beaucoup attention il y a beaucoup là il y a vraiment beaucoup 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 de chevaliers Jeanne d'Arc qui doit être dans son chemin vers le niveau 4 faut rentrer ces villageois faut rentrer ces villageois ils ont eu ils ont eu chaud ces villageois là ok on commence à faire pas mal de tech c'est beaucoup plus serré que ce que je pensais honnêtement Marine Lord qui a un peu de mal en vrai dans ce matchup alors que je pensais clairement qu'il allait mieux s'en sortir est-ce qu'on peut pas cliquer les Kremlins là on a 4 stacks ça pourrait être cool les 4 stacks là pourquoi on sort pas les Kremlins on a pas la nourriture probablement on joue très bien du côté de Pupipo aussi c'est aïe 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 on va faire du piquet ça y est après j'avoue que j'ai pas compris le call de la cavalerie légère j'ai vraiment pas compris pourquoi faire de la cavalerie légère contre de la cavalerie lourde ça c'est c'est un mystère c'est chaud c'est pareil on essaye pas de snipe Jeanne pas plus que ça on essaye pas de la tuer tant que ça on va voir déjà les piquets en vétérans c'est instantané on a beaucoup de bois du côté de Marine Lord on a 47 villageois au bois c'est énorme peut-être un peu trop même ok ça y est snipe snipe enfin pas snipe mais elle est morte ça y est cette Jeanne d'Arc ça y est la cavalerie légère qui va contrer aussi les arbalétteries et Pupipo qui va enfin être puni de toute cette agression qu'il a mis sur Marine Lord on a quand même une bonne reprod déjà pardon petit bug petit bug de voix on va commencer à faire des marchands ohlala marchands qui rapportent 89 on en a déjà 11 c'est bien joué de la part de Pupipo c'est bien joué attention Marine Lord attention attention à ce qui est en train de se passer la game est en train de tourner en très fort désavantage par rapport à Marine Lord là on n'a pas de piquier pourquoi il faut protéger ses arbalétriers au maximum et ça y est Jeanne d'Arc qui est niveau 4 ça va être trop dur niveau 4 de Jeanne d'Arc mais quelle horreur en fait quelle horreur on est trop bien du côté de Pupipo là il y a trop il y a trop on va cliquer l'H4 on va cliquer l'H4 avec 39 villageois ça sent très mauvais pour Marine Lord je ne vais pas vous mentir là c'est je pense que c'est fini je ne vois pas comment Marine Lord peut défendre là il ne peut pas il va perdre le contrôle ici comment est-ce qu'il va pouvoir défendre ça pour moi il n'y a aucune chance il y a un canon royal qui a été fait par Jeanne en plus qui va pouvoir tranquillement détruire petit à petit les bâtiments de Marine Lord et puis maintenant comme on est passé à l'H4 avec le le palais rouge bah on a le forum qui tire un emplacement d'arbalète on se défend tant bien que mal du côté de Marine Lord on ne peut pas prendre le fight de front c'est dur 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 là cavalerie qui va se balader dans toutes les côtes de Marine Lord on clique le haut arsenal je ne sais pas où est-ce qu'on le clique ici ok on va pouvoir sortir du siège moins cher on va perdre son forum principal on va perdre beaucoup d'échos et Pupipo Trade en attendant Pupipo Trade bien 16 traders on a probablement fait sa tech en plus de l'institut royal oui pour avoir des des traders qui donnent de l'or toutes les vous voyez hop plus un d'or plus un d'or voilà etc beaucoup de piquiers qui se font sniper par les arbas on va encore une fois essayer de détruire les bâtiments de Marine Lord oh là là il joue bien et là en vrai si Marine Lord ne se dépêche pas de faire le arsenal il a perdu ah oui le Kremlin il ne reste plus que le Kremlin debout vite on n'est pas pressé ça s'est passé à pas grand chose honnêtement comment il revient la Marine Lord il ne peut pas revenir d'une game comme ça je pense il a perdu je n'ai pas compris la composition cavalerie légère je ne sais pas alors je ne suis pas un pro je ne suis pas un pro les amis mais juste je ne sais pas oh la vache non mais elle est juste trop forte maintenant c'est même pas la peine c'est fini non mais elle a mis un coup d'épée elle a tué tous les piquets qui étaient autour d'elle genre il faut arrêter ouais GG Pupipo 3-1 ça sent le pâté 1 les amis là attention c'est 5 victoires pour le BO9 Marine Lord qui est en difficulté 3-1 pour Pupipo je commence à douter je ne vais pas mentir on se retrouve pour la prochaine game les amis et on se retrouve pour la 5ème game les amis qui oppose Marine Lord à Pupipo on est toujours dans The Elite Classique 2 on est toujours en finale avec les 2 meilleurs joueurs au monde on est toujours sur un tournoi qui est organisé par EGCTV n'hésitez pas à aller les checker sur Twitch et sur Youtube lâchez des likes des commentaires etc et à les aider avec leur Kickstarter voilà plus d'informations sur leur page Kickstarter directement donc on continue du coup le cast de la finale il y a actuellement 3-1 pour Pupipo c'est pour ça que je suis un peu triste et que je suis moins enjoué que tout à l'heure j'ai vraiment vraiment dégoûté je suis dégoûté des games d'avant j'ai trop envie que Marine Lord nous montre voilà son potentiel là allez Marine Lord remontre nous remets nous la joie là allez on y croit Byzantin pour Marine Lord sur cette game sur cette cinquième game Marine Lord qui joue en rose et en face on a Pupipo qui joue à Chéreux en bleu et c'est parti pour cette game on est sur Coastal Cliff les amis cette map qui a été créée par Aveli pour le tournoi voilà vous avez tout simplement de l'eau sur le côté gauche de la carte ici mais en fait cette eau n'est pas n'est pas prenable vous voyez il y a des montagnes donc on ne peut pas aller dessus ça permet de réduire en fait la carte tout simplement vous avez moins de de zone où vous pouvez jouer sur la carte et donc carte plus petite tout simplement belle citerne bien positionnée on a les moutons on a l'or et on a pas mal de bois des deux des deux morceaux de bois qui sont dessus pour remplacer une deuxième par ici pour avoir les baies en plus et on a un push HRE avec lancier directement on amène un villageois un tower rush HRE est-ce que c'est ça qu'on est en train de proposer là ah mais HRE c'est différent d'avant HRE ça a bien changé HRE qui bénéficie directement du bonus de la vitesse de déplacement des unités d'infanterie on se déplace plus vite avec les piquets avec n'importe quelle unité d'infanterie avec les piquets aussi bon bonne nouvelle pour Marine Lord c'est qu'on a suffisamment pour passer l'âge en termes d'or donc ça va ça fait pas si peur mais en vrai ce push on va tuer le mouton parce qu'on sait que Marine Lord va l'avoir avant Hippodrome impérial du côté de Marine Lord ok bâtiment qui va permettre de rendre la l'appareil à son adversaire on est sur 4 villageois à la nourriture on va mettre tout le reste au bois probablement pour sortir une archerie le plus tôt possible pour essayer de répondre à l'agression piquet et Hippodrome impérial pourra permettre aussi d'aller taper dans l'économie de son adversaire juste après ok post avancé sur les baies de son adversaire ok intéressant je n'ai jamais vu ça et bien écoutez c'est nouveau et ça a dû être très bien travaillé pour Pipipo ça doit bien embêter le joueur byzantin Marine Lord devait s'attendre à ça sinon il serait peut-être parti sur l'autre bâtiment d'âge c'est pour ça qu'il a fait Hippodrome à mon avis parce qu'il s'attendait à ce qu'il y ait un tobo de rush en même temps on peut pêcher au trébuchet je pense te dit Gérard dans le chat incroyable ce Gérard toujours le mot pour rire je pense que même avec un trébuchet c'est un peu trop loin mon Gérard je suis désolé pour toi il faudrait vraiment un oui oui pao à la limite tu vois ça y est le post avancé a été fait dans quelques secondes Hippodrome également on a suffisamment de bois pour sortir sortir notre archerie directement on va embêter l'adversaire sur les serres c'est pas mal archerie instantanément également cavalerie légère pour aller taper dans l'écho de son adversaire là je vais être cliqué pour Pupi quand tira l'arc sorti archer en cours de route et citerne en construction marine lord est prêt à répondre et le rohan répondra réunissez les rohérimes et voilà c'est un rohérime lui voilà il s'appelle Jean-Michel il se bat pour le rohan il a une femme qui s'appelle Jacqueline son cheval c'est je sais pas j'ai pas d'idée de nom de cheval vous avez des idées de nom de cheval voilà j'assume plus ce que je suis en train de dire j'ai perdu le fil le chat vous choisissez son nom au cheval ça va être notre mascotte de la partie chapelle qui permet de donner un bonus à tous les villageois dans la zone quand on a le prélat à l'intérieur 40% la vitesse de collecte c'est le bonus que donne le prélat de base sauf qu'en fait il le lance sur maximum 8 villageois parce qu'il doit caster le sort il doit le lancer sur les alliés et donc ça lui prend un certain temps et bien quand on le met dans la chapelle ça va le permettre tout simplement de donner ce bonus à tous les villageois dans la zone on peut voir la zone une fois que la construction terminée mais en gros ça fait à peu près ça à peu près donc on va voir les villageois de la nourriture on va voir l'or on va voir un peu dans le bois aussi et donc tous les villageois dans la zone auront 40% à la vitesse de collecte supplémentaire on a les deux piquets ici donc Marine Lord ne pourra pas agresser on va devoir partir avec son cavalier comment ça on voit pas la zone ça y est on voit la zone voilà hop petite zone bien joué Marine Lord ça c'est propre c'est très propre on force l'adversaire à reculer on a tué les piquets de son adversaire 5 piquets dans cette tour très embêtant les 5 piquets dans cette tour en vrai lasagne effectivement lasagne c'est pas mal comme nom pour ce chevel c'est vraiment pas mal lasagne et Jean-Jacques qui partent à l'aventure un villageois tué pour Marine Lord c'est très cool on va bien embêter son adversaire là on va lui rendre l'appareil non 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 nous on se laisse pas faire on se laisse pas on se laisse pas avoir là comment ça tu me tobo rush comment ça ça n'aurait pas ça n'aurait pas été mieux de main work alors non main work c'est pas c'est pas ouf sur HRE c'est tellement mieux de partir sur chapelle 40% la vitesse de collecte qu'est-ce qui match ça rien du tout rien du tout c'est juste trop fort quoi pourquoi on arrête de tirer comment ça on pouvait tuer un villageois là ok on va essayer de sécuriser le sanglier pour Pupipo c'est pas mal meilleure source de nourriture les amis c'est dommage qu'on ait cancel ce tir ici on aurait pu prendre un villageois à son adversaire attention à ces piquets qui vont venir embêter ici ok on annule la tour on a des kéchiques qui vont sortir donc ce qui est bien c'est que les kéchiques vont bénéficier du triomphe enfin les amis pour ceux qui ne savent pas les kéchiques sont des unités de cavalerie donc ça je pense que la plupart des gens le savent mais du coup comme c'est une unité de cavalerie ils bénéficient de ce triomphe qui permet d'augmenter la vitesse de déplacement de la cavalerie de plus 10% augmenter leurs dégâts de plus 4 et de leur régénération de santé de plus 2 ok on va réussir à prendre ce sanglier on a mis 2 postes avancés ça coûte cher en vrai de prendre ce sanglier ça montre aussi la pression que peut mettre Marine Lord donc c'est très bien j'ai l'impression qu'on a des problèmes de gestion de micro est-ce qu'on a une latence un peu sur sa connexion internet genre c'est vraiment l'impression que ça donne en fait ok on va réussir à prendre un piqué supplémentaire pourquoi c'est pas ouf ça permet de rush ou de contrer le rush anglais tu veux dire le main work non pas spécialement enfin pourquoi ça contrerait le rush anglais je comprends pas qu'est-ce qui te donne le plus le main work en fait le main work il te permet de passer les techs plus vite et de les faire payer moins cher mais ça ça compte un peu chambler du coup en fait juste la chapelle elle va être juste meilleure sur le long terme vous avez 40% la vitesse de collecte de tous les villageois dans la zone c'est à dire que là vous faites une transition ferme vous avez tous vos villageois dans la zone qui ont 40% la vitesse de collecte supplémentaire donc quoi qu'il arrive la chapelle sur le long terme vous donnera plus de ressources qu'un main work parce que le main work va vous faire économiser 50% sur vos technologies c'est tout et une fois qu'elles sont faites les technologies ça ne sert plus à rien le main work alors que la chapelle quoi qu'il arrive tout au long de la game ça vous donnera 40% la vitesse de collecte et c'est 40% la vitesse de collecte sur les villageois c'est énorme c'est juste monstrueux donc non la chapelle est juste toujours plus rentable après sur des push effectivement ça peut ça peut ça peut bien se passer c'est très beau ce qu'il est en train de faire la marine lord très belle agression on a tué 4 villageois à son adversaire on a activé triomphe pour tanker un peu plus les flèches on va réussir à prendre tous les villageois qui sont pas dans le forum donc il va nous rester que 15 villageois là pour pupipo autour du forum on va perdre quand même pas mal d'inité malgré tout pour marine lord mais on a juste tellement plus d'armée c'est vraiment pas mal pupipo qui est pas loin de cliquer son âge par contre pas loin de cliquer son âge 3 si marine lord peut push pendant qu'il est en train de cliquer l'âge 3 ça peut faire très mal à pupipo vraiment très très mal marine lord qui est en train d'engranger assez de ressources aussi pour envisager son âge 3 on fait la cathédrale c'est un peu risqué comme emplacement quand même on a peur de rien c'est vraiment très éloigné quoi heureusement que marine lord est mal positionné par rapport à ça on va pas pouvoir l'en empêcher malheureusement on va arriver un petit peu trop tard là je serai fait après est-ce que pupipo pourra aller chercher les reliques peut-être pas parce que marine lord est là quand même cliquer les hommes d'armes h3 peut-être tour de la corne d'or pour marine lord donc on a quand même un très bon timing on a réussi à bien retarder le hre donc honnêtement là marine lord est très bien on a tué 7 villageois à son adversaire marine lord a à peu près le même timing que hre pour passer l'âge 3 un petit peu moins bien mais franchement c'est très ok on va pouvoir aller chercher les reliques les deny du coup à son adversaire on a une belle disposition des citernes troisième citernes cliquée là ce serait parfait qu'on puisse tuer le prélac qui va sortir ici mais je pense que ça va pas être possible marine lord qui doit pas avoir l'information là dessus je pense ça y est bah il l'a oh on a réussi à prendre un villageois c'est pas mal faut reculer le keshig bien joué ça ce keshig ici qui va prendre les hommes d'armes empêcher la prise de cette relique ah c'est beau c'est vraiment très bien très 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 bien pour marine lord est-ce qu'on va pouvoir faire un monastère assez tôt c'est la question à 10 000 dollars tir d'archer au revoir le prélac bien joué un villageois en plus deux villageois peut-être on a fait textile ah non on a pas fait textile ouais oui ils résistent bien les villageois j'ai l'impression on tue tellement de villageois là du côté de marine lord c'est magnifique c'est très très bien très belle agression 12 villageois tués attention il y a du chevalier là maintenant ça rigole plus il y a de l'armée très puissante qu'est-ce qu'on va cliquer comme unité du coup arbalétrier et on a le contrat de vétéran qui passe monastère qui est en train d'être construit on va reculer du coup on est obligé de concéder parce que chevalier trop fort en fait contre les archers on peut pas rester quoique quoi que marine lord décide de peut-être rester quand même on a un prélat ici qui va essayer de prendre la relique est-ce qu'on peut empêcher cette relique d'être prise est-ce que marine lord va le voir ça pourrait être fou ça pourrait être génial même ok un petit lancier qui prend l'info ah le point de ralliement est pas bon du forum c'est pour ça que les villageois faisaient rien alors pour savoir si votre point de ralliement est bien cliqué ou pas c'est très important ce que je vais vous dire s'il est jaune le point de ralliement et bien ça veut dire qu'il est cliqué dans le vide s'il est bleu ça veut dire qu'il est cliqué sur une ressource ou un bâtiment allié et donc en fait s'il est bleu ça veut dire qu'il est bien cliqué sur sur une ressource voilà très important regardez par exemple ici voilà il est bleu parce qu'il est cliqué vraiment sur du bois donc en fait vous pouvez savoir si vous avez bien cliqué sur le bois ou pas en regardant la couleur du point de ralliement voilà petite astuce relique il y en a on a deux reliques du côté HRE déjà on joue bien on joue bien du côté de Pipo on a encore une relique ici qui va être sécurisée je pense Marine Lord qui a quand même réussi à bien retarder la prise des reliques on a quand même plus de villageois que son adversaire mais attention à l'H4 l'H4 arrive l'H4 HRE peut faire très mal on produit des unités des unités puissantes du côté de Marine Lord l'objectif ce serait vraiment d'empêcher cet H de passer cet H4 il faut pas qu'il passe vraiment c'est la hantise ici et attention à ces postes avancés qui peuvent être tech en canon qui peuvent être vraiment très problématiques trois reliques pour l'HRE deux pour Byzantin c'est ok pas fou mais ok les archers sont vétérans désormais on peut pas prendre cette zone la cavalerie qui arrive dans l'économie de Pupipo qui recule c'est dommage qu'on n'ait pas vu ça c'est très dommage parce que là juste une cavalerie là dedans mais c'est finito il n'y a plus il n'y a plus allez on va taper dans l'ordre de son adversaire tech espringale qui va être cliqué sur le poste avancé ça va faire mal boum ok c'est pas mal on a encore tué du villageois malheureusement on va quand même pouvoir cliquer village 4 quoique on n'arrive plus à prendre la nourriture et c'est là aussi ah c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas vu ça parce qu'en fait la nourriture là elle va suffisamment monter pour que Pupipo passe ouais il va passer l'âge 4 du coup grâce à ça après il a fait un marché aussi là il changeait des ressources palais de swab et là c'est ça qui va le faire potentiellement revenir dans la game il faut que Marine Lord soit l'empêche ce palais de swab soit lui fasse tellement de dégâts à son adversaire que que Pupipo ne puisse pas revenir c'est dommage il reste 3 points de vie 3 points de vie à construire non il n'est pas il n'est pas terminé cavalerie lourde ici oh là là la charge du catafractaire boum trop fort le catafractaire ok les deux béliers oh c'est beau ce qu'il est en train de proposer les deux cœurs au siphon qui vont se charger des deux tours et les deux érudits qui vont attendre ici pour aller prendre les reliques ah c'est pas mal c'est vraiment pas mal c'est une très belle proposition là que nous offre Marine Lord ok ils sont rentrés dans le poste avancé Pupipo qui est le plus ennuyeux possible avec ses avec ses unités Marine Lord qui a réussi à reprendre encore des villageois c'est pas mal oh non il y a du villageois qui défend Pupipo H4 c'est là ce qu'on craignait Pupipo va peut-être revenir dans la game grâce à ça allez on peut faire tomber ses avant-postes on peut les faire tomber ça peut être bien de prendre ses deux reliques ça va empêcher de prendre de l'or oh on a changé d'emplacement du palette swab ah ouais on a pas peur et une relique qui va pouvoir être prise deuxième poste avancé qui va tomber en vrai si on arrive à taper dans ce palette swab là ça peut être pas mal du tout il est quand même relativement avancé ah l'emplacement canon qui va apparaître sur le poste avancé c'est dommage oh là là mais ces deux chevaliers sont juste insupportables depuis le début de la game ils mettent beaucoup d'idoles à marine lord double reliques qui ont été volées du coup il ne reste plus qu'une seule relique à Pupipo ce qui lui offre malgré tout une défense beaucoup moins intéressante ça y est on va le perdre enfin ce chevalier qui nous embête tant c'est bon il y en a encore un autre et ça y est on va avoir des unités H4 pour Pupipo et marine lord qui va taper ce ce palette swab on est à fond sur les kerosiphons je ne sais pas comment ça se prononce moi je dis kerosiphons c'est peut-être kerosiphons ou kerosiphons ou peu importe c'est des béliers c'est des béliers là au moins on est sûr palette swab mis en danger par ces kerosiphons en vrai on a une énorme armée je ne sais pas comment Pupipo peut défendre ça il est insupportable avec ces chevaliers il faut défendre les kerosiphons encore une fois attention on va bientôt cliquer la réparation d'urgence probablement une fois que c'est cliqué what attendez les kerosiphons ça fait juste tellement de dégâts en fait ok on va prendre les villageois de son adversaire marine lord va probablement gagner ce match en vrai les amis je pense là c'est très bien en bancher honnêtement ouais on tue beaucoup beaucoup de villageois on continue à tuer du villageois très bien très propre très belle agression le poste avancé canon qui tombe maintenant il ne reste plus qu'à faire tomber le palais de Swab il n'y a plus d'armée en face ah yes yes marine lord qui remporte ce match oui 3 à 2 les amis 3 à 2 3 à 2 marine lord qui revient qui remonte au score allez on y croit c'est beau c'est beau yes on se retrouve pour la prochaine game les amis 3 à 2 et les amis on se retrouve pour la 6ème game qui oppose marine lord à pupipo on est toujours dans the elite classique 2 on est toujours dans la finale la grande finale qui oppose les 2 meilleurs joueurs du monde voilà on est dans un tournoi qui est organisé par EGCTV toujours n'hésitez pas à aller les checker sur youtube sur twitch les remercier tout simplement de créer un tournoi aussi cool aussi fun aussi incroyable et donc sur cette partie on a pupipo qui joue chinois en bleu et en face on a marine lord qui joue jeanne d'arc en rose on est sur frisian marshes les amis cette carte où il y a des petits poissons côtiers qui sont situés un petit peu partout et où on a le comptoir qui est vraiment à l'autre bout de la carte spécifique où vous avez vraiment cette possibilité de bien murer tout ça pour aller facilement sur comment dire sur sur ce trade et d'ailleurs c'est peut-être le plan de jeu que marine lord va adopter je vous laisse profiter du cast je disparais les amis alors c'est ce qu'on disait en théorie chinois a un léger avantage par rapport à jeanne d'arc dans ce matchup mais franchement on a une map qui je pense est quand même plus intéressante pour jeanne d'arc malgré tout parce que on peut jouer trade et c'est vrai que jeanne d'arc trade c'est ok vraiment ça peut être pas mal je sais pas si on va partir sur chambre de commerce ou pas pour marine lord ça peut être envisageable à voir ce que ça va donner je suis curieux et j'ai vraiment hâte de voir ce que ce que va donner ce matchup c'est parti les amis je vais vous mettre la répartition des villageois comme d'habitude pour que vous puissiez voir précisément les bo des joueurs il y a beaucoup de motons sur cette carte comme vous voyez on a 4 encore une fois ici on a récupéré pas mal et salut cloflame comment tu vas on est en live sur touch les amis n'hésitez pas à nous rejoindre allez c'est parti on a beaucoup beaucoup de moutons cette carte est vraiment sympa j'aime beaucoup on est parti sur l'académie impériale du côté du joueur chinois et chambre de commerce c'est bien ce que je disais du coup du côté de marine lord on va la cliquer seulement avec jeanne d'arc ce qui va nous permettre de lui booster à mort son xp et oui jeanne d'arc plus elle construit des bâtiments et plus ça lui donne de l'xp vous voyez hop plus 4 hop plus 4 vous voyez et en fait ça va lui donner le plus d'xp en fait si vous lui faites collecter par exemple de la nourriture de l'or du bois etc ça va la faire monter en xp moins vite en fait ça va être en fonction de son efficacité au travail c'est à dire que par exemple si elle va collecter sur un sanglier ce qui est très rarement le cas mais ce qui peut être envisageable et bien comme elle va collecter plus vite ça va lui donner plus d'xp et en fait jeanne d'arc elle a un bonus qui lui permet de construire les bâtiments alors attendez c'est celui-ci voilà 33% plus rapidement et donc du coup le plus d'xp voilà tout simplement donc le fait de la mettre toute seule sur le bâtiment ça va permettre vraiment de lui donner le plus d'xp possible et donc de l'avoir niveau 2 le plus rapidement possible l'académie impériale du côté de Pupipo va lui permettre d'avoir une très bonne économie également en début de partie on va pouvoir lancer directement un officier impérial ce qui est ce qui a été fait et donc maintenant avec Chinois comme vous l'avez vu on ne fait plus d'officier impérial dès le début de la partie on va simplement mettre son moulin ici les villageois vont déposer dedans alors je n'arrive pas à sélectionner le moulin et donc ça va générer de l'impôt et après on va placer son académie impériale d'ailleurs qui est mal placée pour être honnête elle devrait être placée un peu plus vers la gauche ici par là ce qui permettrait d'avoir le camp de mineurs dedans et en fait qu'est-ce que ça fait l'académie impériale ça double l'income d'impôt que vous allez générer dans vos bâtiments qui sont dans la zone donc en fait par exemple quand un villageois dépose normalement ça génère un d'impôt quand il dépose des ressources dans le bâtiment et bien là ça en génère deux à la place et donc vous allez générer beaucoup plus d'impôt en fait grâce à ça et vous allez pouvoir vraiment booster en fait votre économie comme un dingue c'est vraiment très très fort et maintenant l'académie impériale permet d'avoir des officiers impériaux moins chers tout simplement au lieu de payer 100 et 50 et bien vous payez 70 et 35 ce qui est très intéressant timing d'âge 2 très tardif pour Marine Lord mais on s'y attendait alors on va chercher de la pierre quoi attends on va pas faire deux TC et trade qu'est-ce qu'on fait du côté de Marine Lord je suis vraiment très curieux de voir ce qui va s'il va se passer là on va oh oh j'aime pas les gens qui font ça c'est des vilains c'est des grands vilains oh là là le mur de du trade ah non mais je reviens pas il va faire deux TC et du trade là ou alors c'est pour tromper son adversaire c'est à dire que le trade est là juste pour dire à son adversaire eh regarde je vais pas partir sur deux TC et en fait si est-ce que ce serait pas beau ça est-ce que ce serait pas beau parce qu'en vrai on a fait que les techs de base on a pas fait toutes les techs économiques pour l'instant alors malheureusement le marchand va pas pouvoir toucher le comptoir c'est quand même 74 d'or c'est pas mal c'est pas mal du tout et du côté du joueur chinois on est parti sur la dynastie donc on est parti sur Jeanne Archière Archère pardon pas Archière Archière c'est là ouh on a pris pas mal de dégâts là on va pas la faire non elle va pas mourir elle va pas mourir pas loin mais elle va pas mourir elle a quand même pris un villageois donc c'est très bien très bien joué ok Jeanne Archère c'est rare qu'on la voit poste avancée c'est intéressant là ce qui est en train de se profiler et on va j'ai l'impression qu'on va économiser pour passer l'âge 3 là ah non autant pour moi il y a des villageois à l'or il y a des villageois à la pierre et au bois donc c'est non c'est deuxième TC aussi du côté du joueur chinois très bien on est sur deux game plans très économiques vraiment très très économiques on va partir sur un poste avancé ouverture coulevrine ouverture coulevrine et fortification où est Jeanne Jeanne elle est là elle est où Jeanne elle est cachée et on va bien faire oh là là mais le gameplay quoi ah non on a pas cliqué de marchand pardon c'est vraiment toutes les techs là qui permettent d'avoir les marchands gratuits on a vu du côté de Marine Lord qu'il y avait ça du coup on a envoyé sur l'autre comptoir voilà directement Jeanne qui va nettoyer le terrain laissant la place aux marchands oh là là on a carrément 119 d'or par marchand et là le villageois chinois qui revient ici qui va essayer de mûrer aussi également ici je pense mais il y a Jeanne d'Arc là cette fois donc ça va pas être marrant là le villageois il va être en mode coucou en fait je vais passer juste par là s'il te plaît est-ce que tu peux me laisser passer et Jeanne d'Arc va lui dire non t'es mort voilà vous avez vu je fais bien du roleplay sur Age of Empires moi je pense que j'ai un avenir dans le dans le roleplay sur Age of Empires il y a moyen de faire des trucs coucou villageois mais non mais j'allais juste passer par là et je voulais rentrer chez moi et ben non t'es mort voilà Jeanne d'Arc a dit c'est pas Jacques a dit c'est Jeanne d'Arc a dit toi t'es mort voilà et le premier chevalier la première unité militaire qui est sortie au bout de de 8 minutes 32 jeux la première unité militaire qui sort c'est rare de voir ça dans les games de professionnels très rare et vous voyez on fait vraiment zéro marchand on a payé zéro marchand en fait c'est juste les tech qui ont permis d'avoir des marchands gratuits ça permet d'avoir une économie supplémentaire en plus du WTC on va vraiment go in l'âge 3 maintenant du côté de Marineland c'est plutôt propre en vrai comme gameplay contre Chinois je pense que ça peut vraiment être pas mal horloge astronomique pour Pupi on a placé ces maisons dans la zone de l'académie impériale j'ai l'impression qu'on n'a pas supra optimisé tout ça ce qui est bien aussi avec les marchands c'est que ça va permettre de matcher la dynastie Song parce que Jeanne d'Arc ne bénéficie pas du bonus à la vitesse de production des villageois comme les français et donc du coup ça permet d'avoir cet avantage villageois quand même de matcher les nombres de villageois chinois on va empêcher de prendre de l'or c'est pas mal juste avec Jeanne alors attention attention à ce qui arrive parce que là Jeanne elle va pas aimer la cavalerie lourde qui va lui foncer dessus elle va pas aimer du tout par contre l'officier impériel il va pas aimer sa flèche aussi dans la tête entre les deux yeux là hop coucou allez Jeanne prend un petit péon en plus au revoir l'officier impérial elle a deux points de vie là ok on va pouvoir défendre en vrai c'est bien joué c'est très bien joué on va essayer de micro Jeanne pour pas qu'elle meure elle est pas morte c'est parfait petite flèche ouais c'est dommage il est pas mort le lancier de cavalerie mais c'était très bien joué de la part de Marine Lord qui passe l'âge avec le hall de Guille on a vraiment tous les bâtiments économiques là du côté de Marine Lord on est vraiment full écho et on empêche beaucoup le joueur chinois de prendre son or c'est vraiment bien très très bien le joueur chinois qui est turtle chez lui et en vrai Marine Lord qui a une économie très saine et qui arrive quand même à mettre l'agression et ça c'est très bien attention attention elle est toute seule ok on a réussi à mettre des dégâts supplémentaires on utilise bien la capacité de Jeanne c'est très fort en mono cible donc typiquement là Pipipo il joue sur pas beaucoup d'unités oh là là c'est beau Marine Lord qui arrive très bien à gérer jusqu'ici cavalerie qui va suivre on va pas réussir à mettre la charge les chevaliers qui sont passés en mode vétérans du côté de Marine Lord c'est bien c'est très très bien on continue à faire ces technologies peut-être non on a double consécration sur les écuries on va avoir les dégâts après la charge qui vont augmenter aïe 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 mauvais fight pour Marine Lord ici ok bien joué on va réussir à prendre le chevalier c'est risqué ça on va prendre le lieu sacré avec Jeanne d'Arc alors sachez que prendre les lieux sacrés avec Jeanne d'Arc ça lui donne aussi de l'XP donc c'est très intéressant de faire ça si vous n'avez rien à faire avec votre Jeanne d'Arc prenez les lieux sacrés non seulement ça vous donne 100 d'or minute c'est plutôt ok on peut pas dire non à ça mais en plus de ça ça lui donne de l'XP donc vraiment c'est vraiment pas négligé ça y est on a cliqué Horticulture rang 2 on a protégé son chevalier dans la zone et ça y est on va taper les marchands de Marine Lord c'est des marchands gratuits qui ont déjà été très très rentabilisés en vrai ils ont déjà fait 2-3 aller-retour donc en vrai les perdre ouais au pire tant pis quoi vraiment c'est vraiment pas grave parce qu'ils ont quand même ramené à chaque fois qu'ils touchent un marché ou un comptoir c'est 119 d'or c'est quand même pas rien oh là là on a tellement plus du côté de Marine Lord on a 26 contre 11 13 chevaliers quand même du côté de Marine Lord on a 13 Arba waouh on est Yimb du côté ML le deuxième forum est vraiment bien placé en plus pour sécuriser les poissons etc je comprends pas pourquoi Marine Lord va pas plus dans la base de son adversaire parce que là il pourrait tellement le déboîter vraiment il a juste beaucoup plus ah on va perdre sa Jeanne d'Arc non à rien en plus on l'a repayé direct on l'a repayé direct très important on va pouvoir détruire la cavalerie légère la cavalerie lourde pardon hop ça lui donne de l'XP en plus parfait et là là ça va être dans la tête de l'adversaire mur en pierre ok annulé annulé beaucoup de piquets qui arrivent d'un coup production sur double caserne de piquets on a une question dans le chat quand tu ramène Jeanne à la vie est-ce qu'elle revient avec ou sans son XP elle revient avec son XP bien sûr ce serait catastrophique sinon et on va murer tout le long là du côté de Marine Lord ça va nous permettre de sécuriser le trade la porterie de la grande muraille ouh c'est une game qui va durer ça les amis c'est une game qui va durer très longtemps pourquoi Marine Lord ne va pas plus taper pupipo il a le moyen il a les moyens de faire mal vraiment très mal à son adversaire je ne comprends pas il a plus tout le temps tout le temps plus et il prend pas cet avantage c'est trop tardif allez c'est parti on va quand même essayer malgré tout mais ah il y a un nid d'abeilles il y a un nid d'abeilles de l'horloge ça peut faire mal ça va être le turtle à fond là pour pupipo l'objectif c'est ouf 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 au revoir villageois esquive ou pas ok belle esquive là pour le coup on a mis la position ouais Marine Lord qui prend une fight pas ouf dans les piquiers après c'est des piquiers d'H2 donc honnêtement ils font pas très peur les piquiers on a mis les villageois devant pour tanker pour le nid d'abeilles là on va perdre beaucoup 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 du côté de pupipo beaucoup ah c'est pas mal voilà Marine Lord Marine Lord va faire un carnage là dedans oh pupipo qui dépense toutes ses ressources là dans la réparation de ce nid d'abeilles c'est le seul truc qu'il maintient en vie clairement mais là ça commence à faire beaucoup de dégâts tout ça ça donne de l'xp à Jeanne en plus incroyable on a tout perdu on a perdu tous ces villageois pupipo qui a perdu la game là on a 63 3 kill économiques oh la 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 magnifique Marine Lord qui a très bien géré cette game honnêtement c'était monstrueux pupipo qui call le GG Marine Lord qui remporte cette game 3 partout les amis 3 partout mais c'est beau c'est beau et vous voyez je vous parlais dans le lobby tout à l'heure Jeanne d'Arc contre Chinois c'est une question de timing Jeanne d'Arc il faut qu'elle tape au bon moment dans le chinois et là Marine Lord a bien tapé au bon moment c'était parfait 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 félicitations aux deux joueurs et on se retrouve pour la prochaine game c'est un BO9 c'est le premier à 5 victoires on est à 3-3 actuellement let's go et on se retrouve pour la 7ème game de ce BO9 qui oppose Marine Lord et pupipo toujours dans la finale de Z Elite Classique 2 toujours un tourneau organisé par OGCTV toujours les deux meilleurs joueurs du monde qui s'affrontent et franchement c'est très serré le premier à 5 victoires l'emporte dans ce match et bien on a Marine Lord qui joue daily en rose et en face on a pupipo qui joue japonais en bleu c'est parti on est sur Rocky Canyon cette carte où vous avez toutes les sources de nourriture toutes les sources de ressources même toutes les ressources qui sont très éloignées de votre base et donc le contrôle carte est important c'est pour ça que je donnerais plutôt ma pièce sur daily dans ce matchup car daily est une excellente civilisation pour le map control après japonais peut tirer son épingle du jeu grâce à son fastage 3 à ses unités de cavalerie très puissantes ou ses samouraïs très puissants à voir ce que ça va donner c'est parti pour le cast let's go il nous manque une prédit nous dit hero tu as bien raison tu as bien raison de nous dire ça alors excusez moi les amis du coup pour le cast mais il faut que je mette en place la prédiction pour Twitch vous avez 5 minutes pour voter sur Twitch les amis c'est parti alors je vais vous mettre aussi les villageois on est à 8 9 maintenant pour marion lord à la nourriture et 3 alors début très classique avec daily on commence avec 5 villageois au bois pour construire et sa mosquée une maison un moulin et également son camp de mineurs et du côté de pupipo c'était full nourriture clairement et entrepôt cura et j'aime bien le positionnement de son entrepôt cura ça permet de mettre toutes les fermes sauf une et en fait ça permet malgré tout d'avoir une bonne enfin d'être très proche du forum donc c'est pas mal c'est une belle position tour de la victoire pour marion lord permet d'augmenter de 20% la vitesse d'attaque des unités d'infanterie que ce soit vos arbalétriers vos archers vos hommes d'armes vos piquiers tout en fait toutes vos unités d'infanterie finalement et ça c'est cool ça c'est très fort très beau bâtiment qui est utile dans toutes les games alors au niveau de scooting de la carte pupipo a fait la moitié marine lord a fait l'autre moitié donc là techniquement il ne devrait plus rester beaucoup de moutons sur la carte on en a un et c'est tout beau scooting on en a un autre ici il nous en reste deux ouais deux moutons sur la carte qui reste à aller chercher marine lord qui va avoir l'un d'entre eux et on passe là jusqu'avec deux villageois c'est assez étonnant on ne veut pas vite cet âge bon après ça se comprend en vrai pas forcément très rapide pas besoin d'avoir l'âge très rapidement alors ce qui m'étonne c'est qu'on a arrêté de prendre de l'or du côté de pupipo ça veut dire qu'on va rester h2 et ça c'est quelque chose qu'on voit pas très souvent avec japonais et surtout qu'on a mis 5 villageois à la pierre pardon ce qui signifie soit un manoir d'émiot soit un deuxième forum mais honnêtement un deuxième forum contre daily ce serait quand même très risqué à voir mais franchement je suis assez surpris de ce que je suis en train de voir japonais double tc vraiment on va voir on va voir on va voir écurie pour marine lord qui va venir embêter son adversaire très rapidement on va sortir l'érudit directement pour le mettre dans l'écurie pour que ça produise deux fois plus vite on a déjà cliqué son pire gazi qui va du coup se produire très rapidement 13 secondes pour produire cette unité et oui et c'est bien ça ah c'est bien c'est bien ça marine lord c'est bien c'est bien on bloque l'adversaire on empêche de construire le le forum on place son éclaireur bien bien sur l'endroit où l'adversaire pourrait se mettre voilà hop et ça empêche de le placer en fait voilà bon du coup il a quand même réussi à le placer mais la cavalerie légère arrive ça va peut-être pouvoir permettre de tuer un villageois peut-être pas un villageois mais en tout cas ça va permettre de bien l'embêter pupipo franchement deux tc deux tc japonais je suis vraiment très surpris japonais c'est très très enfin c'est pas très bon h2 c'est pas très mauvais j'exagère de ouf c'est pas très bon h2 et déli c'est très bon h2 donc est-ce qu'on a vraiment envie de rester h2 longtemps en tant que japonais je crois pas après je ne suis pas un joueur professionnel pupipo c'est mieux que moi mais je reste surpris voilà je reste quand même surpris est-ce qu'on peut pas détruire cette maison là en vrai on peut la taper un peu ça peut être intéressant que voit marine lord ouais il a tout tout vu de son adversaire évidemment on est toujours sur un jeu qui ne montre pas ce que les joueurs voient c'est incroyable encore un défaut du mode caster c'est ce qu'on aime finalement les défauts c'est ça qui fait vivre le jeu et on a toutes les techs qui vont passer d'un coup et notamment la technologie pour aller chercher les lieux sacrés dans quelques secondes 27 secondes précisément on va détruire la forge de son adversaire j'aurais préféré prendre la maison une écurie avec de la cavalerie légère je ne comprends vraiment pas ce qu'il y a en train de se passer du côté de pupipo est-ce un avc je ne sais pas la cavalerie légère contre du pire gazi oui 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 double écurie double écurie oui 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 alors c'est littéralement lunaire je ne sais pas du tout ce qui est en train de se passer les amis je ne sais pas si ça se trouve c'est incroyable ce qui va nous sortir je ne connais pas du tout cette stratégie très honnêtement et je ne la comprends pas vraiment en vérité jouer cavalier avec japonais alors on arrive bien à embêter en tout cas l'érudit de marine lord grâce à cette cavalerie c'est pas mal on va pouvoir soigner cet érudit avec l'autre érudit ici cavalerie légère j'essaye de retourner le truc dans toute ma tête et ça ne fonctionne pas peu importe le sens dans lequel on le prend je ne comprends pas le push cavalerie légère de pupipo surtout cette double écurie c'est encore en faire une ok en faire deux on va aller chercher la pierre et on va aller probablement chercher son manoir d'émio pour aller chercher le porte-drapeau du mât je pense que c'est le plan honnêtement si on fait pas ça je ne capte pas voilà je suis honnête avec vous là pour moi l'objectif c'est du coup de jouer sur des unités mobiles qui vont bien embêter marine lord probablement marine lord qui a fait du piqué pour contrer un petit peu cette unité de cavalerie légère ce qui m'étonne surtout c'est que la cavalerie légère des japonais n'a pas de bonus en fait vraiment pas du tout de bonus du coup c'est assez facile pour marine lord de défendre ça surtout que lui sa cavalerie légère à marine lord a un bonus qui est qu'ils ont plus de points de vie déjà ils ont plus de dégâts aussi ils ont plus 3 de dégâts plus 15 points de vie donc en théorie les fights sont censés être gagnants pour marine lord avec sa cavalerie légère malgré tout marine lord est en train de perdre ici parce que pupipo a juste plus ok l'érudit qui soigne marine lord qui a plus maintenant avec la reprod l'érudit qui a permis de bien bien tanker ouais c'est bien ce que je pensais c'est pas ouf c'est vraiment pas ouf le manoir des myos qui est apparu et donc le porteur drapeau sera une bannière du yumi je ne comprends rien je ne sais plus alors soit je ne sais pas du tout jouer à Age of Empires 4 soit ce qu'est en train de nous proposer pupipo n'a pas de sens je pense que je ne sais pas jouer Age of Empires 4 honnêtement je ne comprends vraiment pas ce qui est en train de se passer parce que là aucun des fights qu'a pris pupipo n'était positif dans son sens ça a toujours été pour marine lord normal puisque encore une fois marine lord a juste une meilleure cavalerie légère que pupipo marine lord a une meilleure production d'armée c'est normal puisque marine lord est daily et que pupipo est japonais et qu'en plus il est de tc donc en fait pourquoi est-ce qu'il essaye de fight j'ai pas compris j'ai pas comprendu après pour autant est-ce que marine lord va réussir à push ici ça rien n'est moins sûr je ne sais pas c'est possible que oui c'est possible que non parce qu'on a quand même de la bannière yumi avec quelques archers double bélier ça peut être une très bonne idée on a quand même une belle production d'armée du côté de marine lord on a notamment des érudits dans les bâtiments de production donc très belle production ça fait fois deux en production ok le piqué qui va essayer de défendre le lieu sacré mais ça va pas tenir on a deux autres piquets qui vont venir aider ça va probablement tenir du coup grâce à ces deux piquets un troisième qui vient en plus en renfort là boum ouais parfait belle défense qu'est-ce qu'il fait pupipo là avec sa cavale je capte pas donc marine lord là qui a beaucoup 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 son adversaire qui a un peu moins mais on est en défense donc attention on va réussir à prendre non on n'a pas pris de villageois pour l'instant attention à cette fight qui est primordiale maintenant là ça va être la fight de la game on va réussir à faire tomber très rapidement ce poste avancé on va sniper les yumi avec ses archers du côté de marine lord la cavalerie légère de marine lord qui est censée mieux s'en sortir quoi qu'il arrive de toute façon puisque eh bien elle est plus forte quoique pas tellement ok les archers qui vont prendre le relais il y a des villageois ici qui font rien ok c'est pas mal fight plutôt bonne pour marine lord j'ai l'impression là pupipo il faut juste qu'il défende s'il veut rester dans la game on a quand même 15 villageois supplémentaires par rapport à son adversaire ce qui est pas mal en vrai il y a peut-être un monde quand même parce que pupipo est sur deux forums donc il a plus d'écho mais bon marine lord a des unités gratuites a des textes gratuites pardon pas des unités on a essayé de mettre une charge dans les béliers pour faire des dégâts mais ça a pas été supra concluant j'ai l'impression on a beaucoup de piquets qui arrivent sur le champ de bataille ça ça peut être très très bon pour marine lord là il faut tuer le plus de yumi possible c'est ce que fait marine lord très propre on va détruire les maisons de son adversaire troisième bélier cliquez pour marine lord très bon push très puissant très bien exécuté de la part de marine lord attention à ces archers yumi on commence à en avoir beaucoup faut faire gaffe quand même parce que les archers yumi avec plus 15% de dégâts ça fait autant de dégâts qu'un archer standard après ça a un peu moins de points de vie mais ça coûte moins cher donc il faut faire attention à pas que pupipo snowball un petit peu sur la game les béliers qui mongolisent comme des tarés ça c'est très embêtant ils vont détruire la maison du coup ce qui est pas si mal malgré tout pouvoir tuer les villageois avec les archers on a pas textile en plus du côté de pupipo donc on va faire très très mal aux villageois il y a beaucoup de flèches qui sont tirées quand même en direction de l'armée de marine lord ça peut faire mal ouais c'est bien ce que fait marine lord il va réussir à push ce deuxième TC pupipo qui va devoir concéder ça clairement le deuxième forum va tomber très belle agression deuxième TC qui est mort marine lord qui va quand même devoir reculer là je pense parce qu'on a moins d'armée là ouais il faut reculer il faut reculer les béliers je pense ouais c'est bien le cas recule les béliers on va essayer de body block du côté de pupipo on va re-avancer du côté de marine lord pour protéger les béliers au maximum c'est très bien joué là les villageois de pupipo qui sont en mode nous sommes des guerriers mais non nous ne sommes pas des guerriers nous allons nous faire juste déboîter surtout qu'on n'a pas textile je répète on n'a pas textile donc les villageois se font juste annihiler la tronche on a moins de villageois que marine lord maintenant 5 minutes 40 avant la victoire sacrée marine lord qui remporte ce match 4-3 pour marine lord balle de match les amis il reste encore potentiellement une ou deux games du coup c'est le premier à 5 victoires qui l'emporte on se retrouve pour la prochaine game qui peut être décisive et on se retrouve pour la 8ème game les amis qui oppose marine lord à pupipo on est toujours dans the elite classique 2 on est toujours dans un tournoi EGCTV on est toujours dans la finale on est toujours avec les deux meilleurs joueurs au monde marine lord et pupipo marine lord qui joue anglais en rose contre mongol qui joue en bleu pupipo qui joue mongol en bleu j'ai bugué je sais pas pourquoi vous avez l'info quand même alors pupipo qui allait chercher des moutons avec son ger c'est un truc qu'on voit de plus en plus surtout quand on a un emplacement de forum mais qu'est-ce qu'il se passe pupipo on est fatigué là je crois on est fatigué aïe 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 c'est compliqué marine lord qui a commencé avec un moulin et une ferme et qui va cliquer directement brouette nouveau bo anglais je ne connaissais pas cette stratégie 4 villageois alors et brouette très 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 trop très 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 tôt dans la game excusez moi j'ai eu un petit bug apparemment il n'y a pas que moi qui fait des avc mais l'arbre d'argent qui a été cliqué pour pupipo on va faire du trade alors le trade est pas fameux sur cette carte c'est assez compliqué parce qu'il est au milieu de cartes c'est assez difficile à défendre mais d'un autre côté dans le match up mongol versus anglais c'est mongol qui a l'avantage pourquoi parce que anglais va devoir être obligé de sortir sur la carte pour contrer le trade de son adversaire et c'est typiquement ce que veut le joueur mongol en fait anglais a très peu de mobilité premièrement deuxièmement anglais a besoin de son bonus de 20% la vitesse d'attaque sauf qu'en sortant sur la carte c'est beaucoup plus beaucoup plus difficile d'avoir ce bonus là il faut créer des postes avancés donc ça coûte du bois déjà et il faut un villageois pour le construire il faut que il faut le temps que ça se construise etc c'est très très dur et en plus de ça le joueur mongol peut taper dans la riprod de l'anglais taper dans dans le sur le chemin tout simplement le joueur anglais qui va avoir des unités qui vont aller jusqu'ici par exemple et bien le joueur mongol va arriver avec la cavalerie des unités beaucoup plus mobiles et pam dans les dans l'armée de l'anglais donc très compliqué allez la salle de conseil du côté de marine lord après on va voir peut-être que marine lord va réussir quand même à gagner cette game marine lord qui nous a montré qu'il savait jouer contre les mongols notamment dans une game hier dans les demi-finales contre l'UNT il a réussi à remonter une game en cache heureux contre contre mongol qui était une game qui normalement il devait perdre alors on va voir s'il va faire la même chose aujourd'hui en tout cas si marine lord remporte ce match ça signifie tout simplement qu'il gagne les finales de ce tournoi et donc il est premier de ce tournoi tout simplement on espère que marine lord va l'emporter on est à fond derrière toi marine lord let's go montre nous montre lui montre à tous voilà clairement et je suis d'accord avec toi florent en premier il avait le meilleur emplacement de tc et je sais pas pourquoi déjà de 1 on enlève jamais un forum jamais on défait son forum mongol ça enlève des villageois vous voyez il a déjà trois villageois de retard sur son adversaire genre c'est horrible ce qui s'est passé en plus de ça il avait le meilleur emplacement et là il est dans le pire il n'est pas dans un bon emplacement regardez les villageois là ils font pourquoi il a placé le ger là en plus ça je comprends rien je comprends pas il ya six villageois là qui sont idols sur sur une longue durée je comprends pas misclic ouais probablement misclic mais c'est 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 sûr que c'est pas fait exprès tu vois mais c'est une erreur qui coûte cher quoi c'est ça que ça veut dire c'est ça que je veux je veux préciser tu vois ce genre évidemment il l'a pas fait exprès à mon avis c'est ça devait être une erreur de manipulation ou je ne sais quoi mais c'est horrible pour lui tu vois c'est scripté on est en live sur twitch les amis n'hésitez pas à nous rejoindre vous voyez on s'amuse bien le chat aime balancer des dingueries et on est on échange pas mal c'est vraiment cool en vrai avec le chat c'est pour booster leur cardio nous dit gérard effectivement il pense à la santé de ces villageois qui ont besoin de faire du sport double kéchig produit par pupipo et l'arbre d'argent qui pourquoi il est là je ne sais pas il à mi distance du trade est ce que ce serait pas plus intéressant de le mettre dans le coin là bas apparemment pas archer piquet combo très classique avec anglais on n'a pas vraiment d'autre choix par contre il faudrait faire du piquet parce que là on n'a pas on n'a pas de contre du kéchig ça y est premier piquet qui est sorti une maison qui va apparaître également un petit mur oh c'est pas mal le petit mur là il est bien ça évite un passage facile de la cavalerie dans l'économie de marine lord donc c'est très très cool très beau mur on a eu de la chance de la génération de cartes avec cette petite forêt ici ok on a sorti son premier marchand et après on va mettre l'arbre d'argent à l'autre bout ok pourquoi pas on a une belle petite armée déjà du côté de marine lord et on sait on sait que qu'il faut contrer l'adversaire il faut contrer son trade on a déjà fait toutes ces tech échos du côté de marine lord donc ça c'est déjà très très cool ça va nous permettre d'avoir une meilleure économie tout simplement et de pouvoir matcher au début l'économie mongole pouvoir bien set up son armée etc on a le mouton ce qui nous permet d'éviter de qu'il récupère tout simplement l'adversaire peut-être utiliser son éclaireur pour bloquer le l'arbre d'argent sa pause ça peut être très très embêtant beaucoup d'archers du côté du joueur mongole c'est très classique un joueur mongole ont envie d'avoir beaucoup d'archers grâce à à cause de cette de cette technologie enfin pas de technologie c'est une capacité de votre canne qui permet d'envoyer une flèche sifflante qui augmente de 50% la vitesse d'attaque de vos unités pendant cinq secondes c'est très très fort et on continue archer piquier archer piquier peut-être une forge pourrait être bien pour cliquer la puissance des flèches également et on empêche la pause de ce bâtiment avec son éclaireur on a vu que les archers étaient là on s'en va pépipo qui va essayer de micro pour tuer l'éclaireur et on va réussir on va réussir à punir marine lord qui nous a bien bien embêté pour la pause de cet arbre d'argent et on va réussir à tuer le premier marchand et puis pippo qui n'a pas assez d'armée pour contrer marine lord et voyez c'est ce que je vous disais voilà typiquement c'est comme ça qu'on joue mongole on prend la riprod du joueur anglais parce que en fait ça va arriver un par un et on peut se permettre du coup avec les kéchiques de pouvoir faire ça c'est très très fort on va réussir peut-être à mettre beaucoup de dégâts sur le voût les archers qui sont en route mais ok on en a on a on en a beaucoup quand même 17 on n'a pas ce qu'il faut du côté de marine lord on va devoir reculer attention à ne pas perdre toute son armée en marine lord ici on va reculer on sait que c'est dangereux on a réussi à prendre un marchand c'est déjà pas mal un autre qui va apparaître du côté de pupipo 84 d'or ok c'est pas mal on va re avancer du côté de marine lord et voyez on va essayer d'avancer avec plus des packs d'armée comme ça maintenant on a beaucoup beaucoup d'archers et le khan qui va arriver à pourquoi on snipe pas le khan c'est dommage et la vitesse de déplacement qui a été activé par pupipo on sait qu'on a plus alors on sait qu'on peut utiliser cette vitesse de déplacement qu'on pourra attraper les les unités de marine lord on a snipe le khan c'est très bien joué maintenant on va essayer de tuer les archers le plus possible c'est bien joué de la part de marine lord on a des archers qui sont moins moins rapide du côté de marine lord c'est les archers arkelons sont plus forts ils ont plus de plus de dégâts plus de portée mais il se déplace plus lentement voyez 1,25 pour les archers normaux 1,12 pour les archers anglais voilà c'est à savoir les archers anglais sont plus forts mais plus lent donc rattrapables plus facilement et on va faire le poste avancé c'est ce que je vous disais tout à l'heure joueur anglais a besoin des postes avancés pour pouvoir donner les 20% à la vitesse d'attaque c'est très important pouvoir snipe ce marchand avant même qu'il touche le le comptoir très belle utilisation de l'éclaireur de la part de marine lord pour avoir l'information sur ce qui se passe on voit tout tout ce que tout ce que prépare l'adversaire c'est très très cool alors non pubipo ce n'est pas une fille c'est un c'est un homme allez c'est parti très bonne faille pour marine lord parce qu'on a la portée par rapport à son adversaire on a plus de portée par rapport aux archers de base encore une fois comme je vous disais on a moins de vitesse de déplacement mais on peut quand même faire du hit and run pendant un certain temps faire plus de dégâts à son adversaire deuxième poste avancé qui va être cliqué ici en fait on va vraiment avancer petit à petit avec les postes vous voyez on en a un ici puis un ici puis un ici et en fait où qu'on soit du coup on aura la on aura l'aura de 20% la vitesse d'attaque même si on doit reculer voyez et ben le hit and run sera toujours dans les 20% à la vitesse d'attaque et donc pubipo sera toujours en difficulté pour contrer marine lord donc c'est très très bien joué ça c'est comme ça qu'il faut jouer anglais pour avoir tout le temps le bonus le plus possible on va avoir les on va pouvoir tirer avec le poste avancé en plus et on va pouvoir mettre des unités à l'intérieur pour les protéger c'est aussi très intéressant ça on va contrer l'armée de pubipo qui a essayé de prendre la reprod mais ça s'est très mal passé pour lui marine lord joue très proprement le match up là actuellement c'est très difficile de jouer contre mongol pour les raisons que je vous ai évoqué tout à l'heure et là franchement marine lord se débrouille très bien par contre alors le poste avancé ne peut pas tomber j'allais dire par contre le poste avancé est en danger mais en fait il ya que de l'archer en face donc typiquement bon pas vraiment de risque on commence à avoir pas mal d'hommes d'armes du côté de marine lord qui vont pouvoir tanker les flèches des archers et on va faire archière du coup sur sur les postes avancés on a reculé le villageois on a vu qu'il avait l'armée qui approchait ici on a perdu un villageois du côté de marine lord et on va se défendre on va empêcher pupipo de faire du trade alors pupipo qui est forcé du coup de faire du trade avec ce comptoir ici qui est beaucoup plus proche et ça fait que 27 d'or c'est beaucoup moins intéressant allez c'est parti on peut avancer un peu plus maintenant encore marine lord ou alors on va juste temporiser la game pas trop ce qu'on a prévu en tout cas ce qui est bien c'est que du coup on empêche totalement le joueur mongol de prendre l'avantage sur la carte on n'a pas le contrôle carte et ça c'est très très propre déjà c'est très très bien d'empêcher le contrôle carte du joueur adverse on a presque autant d'archers des deux côtés et honnêtement les archers anglais sont plus forts donc avantage pour marine lord ici surtout si on se bat dans l'aura de 20% donc pupipo est en difficulté ici marine lord qui a fait une belle transition ferme en plus on a toutes ces techs éco encore une fois on a une très belle génération de bois d'ailleurs du côté de marine lord on a ces techs aussi militaires alors il nous manque la résistance flèche du côté de marine lord quand même ça peut être important on a augmenté la vitesse de déplacement des unités malheureusement là c'est pas une bonne faillette pour pupipo on va pouvoir se partir plus tôt du coup grâce à cette vitesse de déplacement et vous voyez les archers anglais là qui envoient des volets très puissantes et les zones d'armes qui tankent juste les coups là c'est très bon pour marine lord c'est très 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 bien oh ouais ça fait mal pupipo qui est pas bien du tout si on arrive à détruire ce poste avancé en plus non c'est pas le cas on joue pour la on joue pour la pour la première place là les amis c'est la game de la première place on a réussi à faire beaucoup de dégâts sur un villageois on va faire reculer les villageois adverses qui ne vont plus pouvoir prendre qui vont plus pouvoir prendre de serre attention à ce que les archers ne tire pas sur la tour ça sert à rien il faut tuer les archers de son adversaire c'est le cas allez on a le fight la marine lord on l'a on bat son adversaire attention il y a beaucoup de village qu'est ce qu'il fait pupipo oh là là on va perdre tellement de villageois ici oh l'erreur monumentale on a perdu 7 villageois sur ce move mais c'est horrible horrible les zones d'armes qui ont extrêmement bien tanké les coups des des archers en attendant marine lord qui a juste beaucoup plus maintenant on a fait un autre poste avancé ici pour avoir l'aura encore des 20% si on arrive à taper dans ce trade en plus là pupipo est foutu j'ai pas compris pourquoi les villageois sont revenus ici hein c'est encore un misclic de pupipo probablement ok alors ça manque d'un éclaireur là non du côté de marine lord ouais on a pas d'éclaireur là ok on va envoyer un archer là-haut pour voir s'il y a du trade c'est très bien très très bien ce que je disais ça manque un peu de un peu de vision et le fantassian arquelon va donner cette vision donc c'est très bien attention à cette fight ici ce qui est bien d'envoyer qu'un seul archer bah c'est que ça permet de 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 continuer à mettre la pression sur un autre point on est dans l'aura des 20% c'est parfait pour marine lord ça donne 20% la vitesse d'attaque supplémentaire ouais c'est magnifique là juste là pupipo il est en train de souffrir on a vu on a vu on a vu on a vu non on n'a pas vu c'est dommage keshig ici qui a essayé de contrer les archers de marine lord bélier pour aller taper dans le poste avancé de son adversaire et là on a amassé tellement d'archers que juste les keshig ne nous font absolument plus peur en deux salves le keshig meurt on a beaucoup de dégâts sur les archers on a la résistance flèche maintenant du côté de marine lord donc en vrai de quoi on a peur à rien du tout là on a juste une armée immense du côté de marine lord et on va faire reculer notre cher pupipo ici vous voyez deux salves même une salve en une salve c'est fini oh là 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 marine lord a gagné marine lord a gagné les amis marine lord est le champion de the elite classique 2 les amis marine lord premier oh là là c'est magnifique ah là il n'y a aucune chance que pupipo revienne de cette game il n'a juste plus d'armée marine lord est juste trop bien trop trop bien 5-3 du coup marine lord champion de the elite classique 2 les amis le tournoi au jctv oh là là la france première sur ce tournoi incroyable c'était génial quel game aujourd'hui marine lord qui était menée 3-1 par pupipo et il lui met un 5-3 derrière genre remontada incroyable c'était des games folles merci d'avoir regardé les amis c'était super cool à bientôt pour plus de tutos conseils astuces cast tout ça sur Age of Empires 4 et n'hésitez pas à venir nous voir sur twitch on s'amuse bien et cliquez ici pour voir plus de games de marine lord dans the elite classique 2 les amis